L'agence du numérique et le SNI vous donne rendez-vous pour suivre une série de 15 webinaires gratuits dans le cadre de l'action Digital Commerce. Pour les commerçants indépendants, ces webinaires sont divisés en trois thématiques. Visibilité web, e-commerce et site internet. Pourquoi une seconde édition de Digital Commerce ? Parce que l'édition antérieure fut un beau succès. Plus de 2000 commerçants accompagnés, sensibilisés, plus de 1000 sollicitations à travers le module d'e-learning. Je pense qu'il y a une réelle attente et un besoin. Pouvez-vous nous parler du plan Horizon ? Le plan Horizon Proximité, c'est une addition à la fois d'une volonté, bien sûr, elle est très ferme, mais aussi d'une série de mesures et d'une très, très large, du fruit d'une très large concertation visant à soutenir nos commerces de proximité. Une seconde édition de Digital Commerce plutôt particulière. Alors, le programme de Digital Commerce 2021 est évidemment adapté en fonction des conditions sanitaires. Donc, ce sera un programme qui sera basé sur des webinaires, 15 webinaires autour de trois thématiques. La thématique de l'e-commerce, la thématique de la présence en ligne et la thématique du marketing via le site web. Ce sont vraiment des thématiques au cœur de la digitalisation des commerçants et ce seront des webinaires qui seront très interactifs et qui permettront ainsi à chaque commerçant, en ligne et en parallèle, si je puis dire, de pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui sont faites dans le cadre de ces webinaires. Ces webinaires seront également placés dans le temps à des moments opportuns pour que vraiment chaque commerçant puisse se connecter et puisse apprendre à son rythme. Ces webinaires seront en mode replay, si je puis dire, à son rythme, progresser dans la digitalisation de son commerce. Quel rôle joue le SNI ? Donc, le SNI souhaite que l'action Digital Commerce soit véritablement un succès et touche au plus près l'ensemble des commerçants indépendants. Pour ce faire, il associe à cette action l'ensemble des acteurs du commerce qui touchent et qui contactent les commerçants. Que ce soit les échefinats du commerce des 262 communes de l'Oualonie, mais également les associations de commerçants, les gestions centre-ville ou les ADL, les agences de développement local. Tous ces acteurs sont unis autour du SNI pour essayer de convaincre les commerçants indépendants de rejoindre Digital Commerce et donc de davantage se former au développement du digital dans leur activité et au profit de leur activité. Merci. 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 Bonjour. Je suis heureux de m'adresser à vous dans le cadre de ces webinaires Digital Commerce. Je crois qu'il représente vraiment une opportunité pour vous pour progresser dans la digitalisation de votre entreprise, de votre commerce, pour saisir les opportunités du numérique et du commerce digital. Et donc, je vous souhaite vraiment un bon webinaire. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants à ce webinaire. Au nom du SNI, nous pensons qu'il est important de vous aider à davantage vous former pour exploiter le digital de manière professionnelle et ainsi vous permettre encore de surfer sur le digital et sur votre activité de commerçant au profit de vos clients. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire Digital Commerce. Je suis en compagnie de Gérald Trocard qui sera l'expert pour ce webinaire sur le plan de communication. Alors, je suis Pauline Moulin. Je serai l'animatrice de cette soirée pour que tout se déroule au mieux lors de ce webinaire. Et pour que tout se déroule au mieux, je vais vous faire un petit tour de la plateforme afin qu'on ait tous les bonnes pratiques afin d'interagir les uns avec les autres. Donc, il y a une partie discussion avec le petit phylactère discussion. Vous pouvez cliquer dessus et interagir et parler à tout le monde, aux autres participants, aux intervenants. N'oubliez pas d'envoyer à tous, donc bien sélectionner tous les panélistes et participants. Donc ça, c'est pour la partie discussion. On a également une partie questions et réponses. Donc là, il y a un petit icône Q et R. Vous pouvez cliquer dessus et déposer vos questions par rapport à la thématique du jour, par rapport au plan de communication, vos questions pour le formateur. Ça nous aidera, nous, à modérer, à sélectionner les questions, à les poser au bon moment, au moment opportun. Et alors, c'est aussi là que vous pouvez également voter pour les questions des autres participants, de vos collègues. Donc, c'est aussi à cet endroit là que vous pouvez voter et elles remonteront au dessus et me permettront aussi de sélectionner peut-être les questions qui auront le plus de succès. Donc ça, c'est pour les questions-réponses, les discussions. On a aussi un WooClap pour interagir avec vous, pour vous poser aussi des questions. Donc, ça va dans les deux sens. On va aussi vous poser quelques questions. Donc, je vous invite à vous connecter au WooClap. Je vais vous afficher à l'instant le QR code. Je vois que ça a été déjà demandé dans le chat. Donc, voilà, je l'affiche tout de suite. Voici, voici. Donc, plusieurs manières de se connecter au WooClap. Donc, vous pouvez ouvrir votre navigateur et taper WooClap.com. Il vous sera demandé un petit code. Le code, c'est digitalcommerce, simple, efficace. Je vous conseille d'utiliser votre smartphone pour vous connecter. C'est plus simple. Ça permet d'être en même temps sur le PC, regarder le webinaire, et puis d'utiliser finalement le smartphone comme petite télécommande. Une fois que vous êtes connecté, vous restez dessus. Plusieurs questions apparaîtront au fur et à mesure du déroulé du webinaire. Vous pouvez également scanner le QR code. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Je vois que vous êtes déjà plus de 200 connectés au webinaire et une centaine sur WooClap. Je vois le chiffre augmenter. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le WooClap. Je vous remets également le lien dans la discussion. On va déjà passer aussi un peu à la première question. C'est déjà le deuxième webinaire sur digital commerce et aujourd'hui sur plan de communication. Et comment vous sentez-vous à l'entame de ce second webinaire ? On vous demande, il vous suffit de cliquer sur l'un des petits smileys représentant votre humeur du jour. Toi Gérald, tu sélectionnerais quel petit smiley ? Moi, ça se passe bien. En plus, c'est vrai que le premier webinaire avait déjà posé un peu quelques balises. On va compléter évidemment, les commerçants communiquent déjà. On va donner des outils pour structurer et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez rentrer chez vous avec des choses à mettre en œuvre pratiquement. Et donc, le smiley qui représente l'humeur du moment ? Le sourire quand même. Le grand sourire ? Alors, on va voir un peu vos résultats. Oui, principalement, j'ai l'impression que c'est le petit pouce. Je pense que vous êtes prêts pour entamer ce webinaire. Vous êtes en forme. Un petit smiley triste quand même. On espère qu'on va vous remonter le moral pour ceux qui seraient un peu tristounés à l'entame de ce webinaire. Alors, comme tu disais, plan de communication, on va essayer de vous donner des outils. Et vous, finalement, qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit plan de communication ? Donc, à vos smartphones, à votre WooClap et donnez-nous des mots-clés. Que ce soit visuellement sympathique à voir sur le nuage de mots. Donc, vente, structure, réflexion stratégique. Ça va vite, ça va vite. Vous répondez, vous êtes en forme ? N'hésitez pas à répondre. Alors, marketing, efficacité, publicité. Je vais peut-être afficher ça aussi en gris. Vecteur, fil de conduite. J'ai vu passer agenda, action. Eh bien, ils ont des idées, Gérald. Je pense que… Ils communiquent déjà. Vous communiquez déjà beaucoup et poussent en l'air, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, à la fin de ce webinaire, vous serez capable de faire votre plan de communication, de le gérer aussi par rapport à votre budget, de faire en sorte que ce plan de com soit efficace et qu'il colle à votre cible. Et on verra différents outils au fur et à mesure de ce webinaire. Je vois que ça se stabilise. Stratégie passe en premier. Visibilité, structure, organisation, structure, organisation. Je pense que ça va un peu dans le même sens. On va commencer par la base, je pense, Gérald. On va se demander, tiens, déjà, c'est quoi un plan de com ? Oui. C'est quoi un plan de communication ? Et on va peut-être faire un petit retour en arrière avec les personas qu'on vous a expliqués au dernier webinaire, puisque le persona, par définition, il fait partie de votre cible. Et donc, c'est important de savoir à qui vous vous adressez. En fait, un plan de communication, à quoi est-ce que ça sert ? Eh bien, ça sert à, justement, structurer l'ensemble des outils. Et je sais que vous êtes souvent sollicités par des gens qui vous proposent des outils, etc. Eh bien, il faut les structurer pour plusieurs raisons. Il faut les structurer pour être visibles dans le temps. Vous avez quand même une année avec des saisons. Vous vendez parfois du textile. Vous avez parfois des produits saisonniers, etc. Donc, dans le temps, il faut pouvoir gérer son budget. C'est quand même important. Parfois, on vous propose des publicités qui peuvent paraître coûteuses. Et puis, il faut atteindre la bonne cible. Et donc, le petit retour en arrière, c'est sur le persona. Alors, le persona, vous vous souvenez, c'était on imaginait un client et on essayait de lui donner une forme, de l'imaginer, etc. Donc, en fait, un plan de com, il a vraiment trois éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est le message que vous voulez donner. Le message que vous voulez donner, c'est votre différence à vous. C'est votre différence à vous. Et donc, vous devez savoir exactement quel est le bon message que vous voulez diffuser. Vous avez déterminé le persona entre les deux. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans les mots clés que vous avez mis. Il y avait vecteur. Alors, vecteur, ça peut être média. C'est le tuyau finalement qui va vous relier à votre client. Parfois, il est multiple. Ça peut être la presse. Ça peut être toute une série de choses. Enfin, on va voir ça et on va voir surtout comment le structurer. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un tabouret. Parce qu'un tabouret à deux pieds, on n'est jamais bien assis. Souvent, on chute. Eh bien, votre plan de communication doit avoir impérativement ces trois composantes. Le bon message, qui vous aide, ce que vous voulez faire passer comme message. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Le bon vecteur. Donc, c'est-à-dire le bon tuyau. Le bon élément qui va porter votre message vers votre client. Et alors, effectivement, avoir déterminé vos cibles. On avait parlé du personnage. Ça, c'était les personnes. On va voir un peu plus loin dans ce webinaire comment on peut encore mieux préciser les choses par rapport justement à notre cible. On va avancer dans les slides. Voilà. Donc, le message, c'est qui vous êtes. Ce que vous vendez. Et surtout, surtout, quelles sont vos différences. Parce que si vous vendez, par exemple, du textile, il y en a peut-être un autre qui vend plus loin. Il y en a peut-être un autre qui vend en ligne. Quelles sont vos différences ? Si, par exemple, votre différence, c'est l'habillage de votre magasin. Ça, c'est dans le parcours client. On l'a déjà évoqué aussi. C'est une qualité. Il faut la mettre en avant. Et donc, quels sont, à votre avis, les éléments qu'on va pouvoir activer pour envoyer votre différence, votre message vers votre client quand vous l'avez déterminé ? Alors, on parlait aussi des vecteurs. Oui. Et la petite question aussi, également, qu'on voulait vous poser avant de passer, avant de nommer tous ces vecteurs, c'est un peu de savoir, tiens, vous, quels sont vos vecteurs ? Est-ce que vous avez en tête des vecteurs de communication ? C'est la question qu'on vous pose également sur le WooClap. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. citer des vecteurs de communication, Facebook, réseaux sociaux, Instagram, webshop, vitrine. Voilà, ça bouge, ça bouge. On va prendre une grille pour un peu visualiser un slogan, presse, médias, emailing. On va parler aussi de tout ça, il me semble. Un bon logo, j'ai vu passer. TikTok, YouTube, WhatsApp, les bus. Voilà. Je pense que ça donne déjà pas mal d'idées. J'ai vu la radio aussi, également. Le web, évidemment. Facebook revient, différentiel, etc., etc. Alors, tu voulais donc parler des différents vecteurs, Gérald. Je vais peut-être partager également les slides à ce niveau-là. Donc, vous les avez cités en réseaux sociaux, vous avez parlé de la presse, vous avez parlé de plein de choses. Donc, que dire d'autre aussi par rapport, justement, à ce pied de tabouret ? On voit justement que vous avez l'habitude d'utiliser vraiment, on l'a vu, on a entendu parler des bus, des vitrines, etc. On ne sait même pas tous les aborder dans un webinaire de deux heures, évidemment, tellement il y en a. Mais c'est vrai que ça va du réseau social jusqu'au ticket de caisse. De la radio jusqu'à la carte de fidélité aussi, qui est un vecteur très ciblé. Ou encore la newsletter, vous en avez cité toute une série. Et donc, effectivement, ce sont ces réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire un plan de com pour savoir, tiens, qu'est-ce que je vais mettre où et à quel moment ? Donc, on va avancer dans les slides et vous allez voir qu'on va pouvoir préciser les choses, puisque l'idée, c'est de pouvoir, dans un plan de com, aussi programmer les choses, s'assurer de communiquer toute l'année et choisir aussi le bon vecteur au bon moment. On approche, par exemple, de la fête des mers. Forcément, là, il y a déjà une cible qui est définie et on va envoyer un message pour qu'au moment de la fête des mers, donc on essaie de planifier, eh bien, on soit prêt. Maintenant, comme on a quelques balises, vous savez que les journalistes parlent, eux, ont un lieu de marronnier pendant l'année puisqu'on a toujours, à la rentrée, un reportage sur la rentrée des classes. On a les vacances, on a les fêtes de fin d'année. Je viens de parler de la fête des mers. On a inventé aussi toute une série d'autres fêtes, la fête des grands-mères, la fête des secrétaires, etc. Et donc, on peut baliser comme ça l'année et ça permet justement, quand on a à la fois les balises par rapport au temps et les balises par rapport aux réseaux qu'on va utiliser, ça permet de, et ce n'est pas neutre, contrôler son budget. C'est aussi un des points importants de l'existence d'un plan de communication. C'est d'être visible, ok, mais de contrôler son budget et de faire avec ses moyens. Alors, on va passer à la slide suivante. Pour pouvoir être efficace, évidemment, il faut que vous déterminiez quel est votre objectif. Donc, avant de lancer un message, il faut qu'il soit spécifique. C'est très difficile d'avoir un message clair quand on fait de la bombing carpet, c'est-à-dire qu'on couvre tout. Donc, il faut bien essayer de dire, tiens, ce message s'adresse à telle personne. Il faut en tout cas que l'objectif soit mesurable. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, il faut essayer de savoir, tiens, est-ce que ça a apporté ses fruits ou pas ? Il faut qu'il soit réaliste. Je ne sais pas si, devant moi, j'ai pas mal de gens qui pourraient faire des grandes campagnes sur téléphone. On a quand même des choses qui soient réalisables. Il faut que ce soit bien défini dans le temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle un plan de com', encore une fois, dans le cadre d'un calendrier. Donc, votre objectif, il doit être smart. On doit le définir dans un temps. Une campagne, elle a une durée aussi. Si j'annonce, par exemple, pour la fête des maires, je vais le faire, par exemple, cinq jours avant la fête des maires. Donc, on essaie de bien préciser déjà, dès le départ, ce qu'on va faire et de façon bien ciblée avec aussi un retour pour calculer si on est dans le bon, parce qu'on peut toujours corriger pour la fois d'après. On va passer au slide suivant. Alors, le slide suivant, c'est, voilà, on va parler de zone de chalandise. Et on vous pose une petite question dans le WOUCLAP. Le WOUCLAP, avez-vous déterminé votre zone de chalandise ? Oui. Oui, mais il y a longtemps dans une galaxie lointaine. Non. Mais zone de chalandise, qu'est-ce que c'est au final ? Peut-être le temps de voir les réponses. La zone de chalandise, c'est quoi Gérald ? Alors, la zone de chalandise, c'est grosso modo votre poche de clientèle. C'est votre bassin de clientèle. C'est là d'où les gens viennent jusque chez vous. Et donc, c'est important quand vous avez votre personnage, ce sont les personnes qui vous adressaient, il y a aussi une zone géographique. Vous savez maintenant, le client, à la limite, il veut venir chez vous avec sa voiture. Se garer un peu trop loin, c'est difficile. Et donc, à plus forte raison, il y a une zone de chalandise. Alors, la zone de chalandise, elle peut être très variable en fonction de la configuration. Alors, je vois qu'effectivement, il y a des gens qui l'ont déterminé il y a longtemps. En règle générale, la zone de chalandise, elle se détermine effectivement au départ de l'activité, voire même avant de s'installer. Mais elle peut évoluer. Allez, je vais vous donner un exemple. Un restaurant gagne une étoile. Sa zone de chalandise s'agrandit. Un restaurant qui vient de gagner son étoile met en place des chambres d'eau. Eh bien, sa zone de chalandise va encore s'agrandir. Et donc, on a tendance aussi pour la zone de chalandise d'utiliser un outil qui s'appelle l'outil de la carte isochrone, donc qui va calculer le temps qu'il faut pour arriver à un endroit. Si je prends deux extrêmes, une sandwicherie dans le centre de Namur, eh bien, on va considérer que les clients, ils vont finir 10 minutes pour chercher le sandwich puis ils vont partir. Si vous prenez un magasin IKEA, il va se mettre près d'une autoroute et effectivement, sa zone de chalandise va être bien plus grande. Puisque vous avez déjà calculé votre zone de chalandise, mais il y a longtemps, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, les codes postaux de vos clients pour un peu la redéfinir. Mais je vais vous donner maintenant, ici, un outil directement. Si on peut voir mon écran, voilà. Est-ce que Pauline, on voit mon écran ? Non. Là, j'ai partagé la zone de chalandise avec la slide, mais je vais te laisser le partage d'écran pour que tu nous montres cet outil qui va finalement vous aider à déterminer votre zone de chalandise. Donc, c'est l'outil Wally. Est-ce que vous le voyez bien ? Oui. Oui. Alors, voilà. Ici, j'ai effectivement un outil et je vais ajouter une zone. Donc, j'avais pris la place de l'ange à Namur, mais imaginons, par exemple, que je prenne Charleroi. Et je dis, tiens, voilà, à Charleroi, j'aimerais bien calculer la zone de chalandise de tout qui viendrait. Vous voyez ici, la petite icône, c'est en voiture, dans le centre de Charleroi. Et donc, mon outil Wally va calculer une zone qui est une zone de chalandise. Alors, ici, j'ai oublié de supprimer la place de l'ange. Voilà, je la supprime. Donc, ça, c'est une heure en voiture à partir de Charleroi. Évidemment, c'est très large, mais vous pouvez très bien aussi utiliser des références beaucoup plus petites. Donc, je pense qu'à Charleroi, on a la rue de Temprémi. Voilà. Et j'ai envie d'installer une sandwicherie rue de Temprémi. Je vais supprimer ma référence ici. Attention qu'on ne voit pas le menu. On ne le voit pas ? Non, 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 apparemment, non. Ah oui, il est… Est-ce que tu peux arrêter et repartager ton écran ? C'est peut-être juste… Je vais le relancer alors, oui. Est-ce qu'on le voit là ? On voit mon écran ? Oui, on voit ton écran, oui. Allez, je recommence. Je relance Wally, comme ça, vous allez le voir. Vous voyez, c'est du direct. Il relance Wally. Voilà. Donc, je vais ajouter une zone. Est-ce qu'on le voit bien là, oui ? Oui, on voit. Ok. Voilà. Ajouter une zone. Donc, rue de Temprémi à Charleroi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais ici décider que… J'ai plutôt une sandwicherie. Je calcule donc quelqu'un qui va venir à pied, 10 minutes. Et la carte va me définir… Moi, je suis déjà inscrit. Voilà. Voilà. Vous avez ici donc la carte de la rue de Temprémi, 10 minutes autour de la rue de Temprémi à pied. Alors, on voit que la zone n'est évidemment pas homogène. Ce n'est pas un cercle. On a souvent des compas autour des zones. Ici, c'est quelque chose de précis qui tient vraiment en compte du cheminement dans les voiries. On voit par exemple que quand on a des gros axes routiers, eh bien, ça peut constituer un barrage. Ok ? Donc, ça, c'est assez intéressant parce que c'est là évidemment que vous allez trouver votre clientèle. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir cette carte géographique de votre clientèle ? Parce que si vous faites de la publicité, notamment par les réseaux sociaux, ça ne sert à rien que vous soyez vu par exemple visiblement par quelqu'un qui est à Mons, voire même ici dans ce cas-ci à Roux ou peut-être à Jumet. Il trouvera probablement une sandwicherie plus près. Et donc, il ne va pas forcément venir jusque chez vous. Donc, votre zone de charlandise, c'est quelque chose qui se travaille, qui peut changer au fil du temps. Par exemple, vous avez un cabinet dentaire. Eh bien, vous aviez une ligne de bus qui venait près de chez vous. La ligne de bus n'est plus là, elle a déménagé. Vous pouvez aussi dire, tiens, dans cette zone de charlandise, quels sont mes concurrents ? Donc, c'est vraiment un outil qui est pratique. Et donc, je vous invite à utiliser Wally qui permet, je pense, quelques fois d'utiliser des cartes tout à fait gratuitement et même avant de vous inscrire. Vous avez donc différemment deux transports qui sont proposés. Et donc, vous pouvez choisir le temps que votre client doit mettre pour venir chez vous. Alors, petite question par rapport à cette application. C'est une question de sérielle. Donc, il est gratuit, disponible sur Internet. Est-ce que c'est un logiciel à télécharger ? Ce n'est pas un logiciel à télécharger. C'est gratuit pour les premiers calculs. C'est sur Internet. Donc, c'est oli.fr. De toute façon, on va vous partager le lien. Et ce n'est pas une application. C'est effectivement sur Internet que vous allez trouver ça. Merci beaucoup, Gérald. Et du coup, en quoi la zone de charlandise, finalement, nous aide à établir un plan de com ? Eh bien, parce que vous allez pouvoir, dans le ciblage d'audience, définir les zones dans lesquelles vous voulez toucher cette audience. On le verra, notamment avec les réseaux sociaux. Eh bien, on peut choisir effectivement les clients dans une zone. On peut déterminer la zone de son audience. Mais c'est le cas aussi, par exemple, pour la presse écrite. Quand vous décidez de publier dans une toute boîte, eh bien, vous devez savoir quelle zone vous allez couvrir. Quand vous avez même la radio, vous avez des émetteurs qui vont vous permettre de choisir telle ou telle zone. Donc, c'est important de, quand on a la cible, il n'y a pas que le personnel. Il y a aussi de savoir où ce personnel se trouve pour éviter de communiquer vers des zones d'où on sait que, finalement, le client ne viendra pas. Et est-ce qu'on peut dire que pour un commerce qui est uniquement en ligne, est-ce que notre zone de charlandise s'étend au monde entier ? Alors là, ça dépend un peu de la concurrence. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de surprises sur les commandes en ligne. Ça dépend aussi de ce que vous décidez au niveau de votre politique de vente. Il y a des sites. Il suffit d'ailleurs d'aller sur des sites, des grands sites comme eBay ou Amazon. Et vous verrez que des vendeurs qui sont sur eBay ou sur Amazon décident de ne pas livrer dans tel ou tel pays. Alors, il y a d'autres questions sur cet outil. Est-ce que ce programme propose-t-il une sélection sur base sociale ? Donc, pas seulement une zone de charlandise géographique, mais est-ce qu'il y a d'autres outils et qu'on puisse voir une zone sur base sociale sur base des revenus des clients potentiels ? Sur base des revenus, oui. Alors, il y a effectivement la possibilité d'avoir d'autres données. Mais là, effectivement, on est dans d'autres bases de données qui ne sont pas au alie. En règle générale, ce qu'on fait, on prend sa zone de charlandise et qu'on la recoupe avec différents outils. C'est en règle générale comme ça qu'on fait, en sachant que, par exemple, vous allez aussi pouvoir avoir des informations et des données sur votre clientèle, entre guillemets, bêtement en utilisant Google My Business, qu'on verra tout à l'heure. Génial, génial. C'est vrai que je vois que dans le chat, il nous explique que des fois, on peut même aller voir la zone de charlandise des concurrents pour un peu se challenger aussi par rapport à notre commerce. Exactement. Et on verra tout à l'heure dans Google My Business qu'on peut avoir aussi des établissements similaires aux vôtres et voir un peu ce qu'ils publient. Génial, génial. Parfait. On passe à la suite des slides et on voit là où est-ce que vous pouvez vous retrouver. Gérald, tu voulais faire un peu un état des lieux. Ça, c'est important avant de commencer à communiquer. Il faut aussi se poser la question de savoir où on se trouve déjà. Je vais vous donner un exemple. En 2019, on fait la première campagne ou la deuxième, je pense, de digital commerce et il y a une dame dans un atelier qui dit, vous savez, moi, dans les pages d'or, je n'y suis pas, je ne m'y suis jamais inscrit. On fait la vérification dans l'atelier et on s'aperçoit que, effectivement, la dame était inscrite dans les pages d'or et non seulement elle était inscrite dans les pages d'or, mais que le petit bouton correspondait pour le site web, correspondait en fait à un lien vers le site web d'un concurrent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il faut d'abord essayer de voir où vous êtes. Alors, ça peut paraître un peu saugrenu, mais c'est un peu comme quand vous revenez de vacances. Vous avez mis sur votre GSM, je suis en vacances, je reviens à telle date. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui doit vous dire, tiens, tu as oublié de changer ton message. On ne se sonne jamais à soi-même. Et donc, il y a peut-être quelque part des répertoires qui parlent de votre commerce, mais avec des informations erronées. Pourquoi ? Parce que c'est leur business. Ils prennent des bases de données. Ils font des répertoires. Et puis après, parfois, ils viennent vous trouver pour que vous payez un petit supplément. Donc, faites bien le test. Essayez d'analyser aussi où vous apparaissez déjà pour être sûr d'avoir les bonnes informations dans les différents répertoires. Et vous voyez ici, on vous propose une liste. Il y en a quand même quelques-uns, évidemment, avec différents secteurs. 1307, on les connaît mieux. TripAdvisor, c'est plutôt pour le tourisme. Mais c'est vraiment très important de connaître les répertoires dans lesquels vous figurez et de vérifier les informations qui sont dessus. Alors, on voulait aussi lancer une petite question, Bouclap, par rapport à ça, et vous poser la question. Tiens, on a cité quelques répertoires. Quels autres répertoires vous connaissez ? Sur quels autres répertoires vous êtes également ? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Et puis, ça pourra peut-être donner des idées à certains autres commerces de se retrouver sur tel ou tel autre répertoire. Alors, page d'or, la commune, Google Maps, le site communal qui revient. Google, Google, Google en grand. Toujours Google, encore et toujours. Altitude, Yelp et nos développements. Alors, des sets de tables. Terroir Luxembourg. Alors, dans ce répertoire, Gérald, dans ce que le public nous mentionne, est-ce que tu as des choses à signaler par rapport à ces différents répertoires ? J'ai vu passer la carte et j'ai vu passer Yelp, qui sont quand même essentiellement dirigés vers les restaurants, comme Resto.be d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a des répertoires spécialisés. Et puis, effectivement, Google Maps est de plus en plus utilisé, tout comme on voit d'ailleurs aussi de plus en plus de répertoires communaux. Je pense que les communes ont bien compris que c'est important de grapper un peu les offres, les associations de commerçants, si oui, bien sûr, les offres des différents commerces sur leur territoire et de montrer un peu, justement, de créer une dynamique commerciale attractive. Et je vois quand même Google qui apparaît en grand. C'est très bien parce que, justement, on va parler de Google My Business puisque Google My Business, c'est pas seulement cette fiche, cette cartouche qui apparaît à droite de votre écran quand vous faites une recherche, mais c'est aussi Google Maps. Et donc, je vois qu'il apparaît aussi en grand dans le nuage de mots. TripAdvisor, répertoire communale, le magazine local, oui, effectivement, et nos développements aussi. Il y a toute une série d'associations, effectivement, qui sont assez actives, Yelp, les ASBL de commerçants. Donc, c'est très bien, effectivement, sur le territoire wallon, on a toute une série d'initiatives et c'est bien. Mais attention, donc, s'il y a la multiplicité, il faut aussi aller bien vérifier que les informations soient à jour, comme on va le voir dans la suite avec les différents PowerPoints. Oui, et je sais qu'avant, tu voulais parler également de la trousse de communication. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Parce que figurez-vous qu'en 2019, puisqu'on a évoqué ça, on donnait aux participants, puisqu'on avait la chance de vous voir, une petite clé USB qu'on va appeler une trousse de communication. Il y avait des trousses de secours et des trousses de maquillage où, effectivement, il faut vous dire que pour pouvoir communiquer de façon homogène sur l'ensemble de ces supports, sur l'ensemble de ces répertoires, eh bien, il faut vraiment que vous ayez une petite clé USB, c'est très simple, votre logo, je pense que certains d'entre vous l'ont évoqué tout à l'heure, avec quelques éléments d'image de marque, un descriptif complet de votre activité, parce que comme ça, vous allez pouvoir remplir, là où vous allez peut-être voir, des lacunes sur certains répertoires, des photographies, évidemment, de votre établissement, pas seulement à l'intérieur, parce que n'oubliez pas que votre établissement doit pouvoir le positionner par rapport à vos voisins, quand on vient en bus, quand on vient en voiture, mais aussi une liste de vos marques, parce que dans le moteur de recherche, on ne cherche pas simplement jeans ou robe, on cherche aussi un jeans 7 ou une robe Ujo ou bien des chaussures de telle marque, etc. Donc, c'est important. Et puis, alors aussi, des photographies de vos produits phares, on va voir tout à l'heure, notamment dans Google My Business, que vous pouvez en pousser pas mal, un historique de votre activité, voir un peu d'où vous venez, comment votre établissement a évolué, et puis aussi, par exemple, des photos de votre personnel. C'est quand même eux aussi qui vont être soit sur des chantiers à l'extérieur, soit accueillir les clients dans votre établissement. Donc, si vous n'avez pas cette petite clé, c'est facile, vous le faites une fois, évidemment, les produits, eux, ne seront pas figés, mais c'est important de pouvoir déjà avoir une petite trousse, comme ça, une petite clé USB, où on sait que vous avez tout sous la main. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. Et puis, au moins, vous aurez une image qui sera sur l'ensemble des vecteurs, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sera au moins homogène. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous montrer. Il y a le contenu, il y a votre trousse de communication, et il y a aussi, parce que ça, je sais que c'est important, la possibilité de faire un budget sur l'année. Alors ici, ce n'est pas du tout inventé, comme vous le voyez, c'est le vrai mois de mai. C'est le mois qui va commencer bientôt. Et donc, on a ces marronniers qui apparaissent. On a, par exemple, Roland Garros, qui commence à la fin du mois, mais on a aussi, évidemment, la fête des mères. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'avoir un calendrier avec chaque action ou chaque journée qui est un peu disposée. Vous allez vous positionner commercialement par rapport à ce calendrier. Ça va vous permettre de programmer vos publications, de définir aussi quel budget vous allez consacrer à chaque opération. Et puis, à la fin du mois, vous avez le total et vous pouvez ne pas dépasser votre budget en sachant que votre opération va être bien couverte et dans les temps. Vous ne serez pas pris de cours. Vous faites ça mois par mois. Et ça vous permet aussi de travailler alors, si vous le souhaitez, sur l'ensemble de l'année. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des activités plus saisonnières, d'autres moins. Et donc, à plus forte raison, c'est important d'avoir des balises dans le temps pour permettre des campagnes de communication qui sont parfois un peu plus longues, parfois un peu plus courtes. Et en tout cas, en fonction de votre cible et de votre message, de bien cibler et de mettre le paquet ou en tout cas la promo au bon moment. Quand vous avez aussi un élément qui est un peu plus vide, ça vous permet par exemple d'organiser certains événements pour relancer votre clientèle. Et comme ça, vous avez une occupation de l'espace dans l'année qui vous permet d'assurer une belle visibilité, mais avec un budget contrôlé. Ici, par exemple, dans le tableau, on utilise des publications Instagram et Facebook, mais aussi en toute boîte. Ça, c'est pour préparer la fête des mères. Et puis, j'ai imaginé un client qui vendait par exemple des casquettes pour Roland Garros et qui se contente à ce moment-là de faire quelques publications sur Facebook groupées avec Instagram. Et on a alors en finale un budget. Donc, comme ça, vous avez vraiment une vision claire de comment vous évoluez dans votre communication dans le temps par rapport à des opérations commerciales bien spécifiques et bien concrètes. Alors, des petites questions. Ben voilà, tu parles de marronniers. Est-ce qu'il y a une liste de marronniers qu'on peut trouver quelque part ? Est-ce que tu en as une à disposition ? Est-ce que tu serais un magicien et que tu pourrais nous sortir ça de ton chapeau ? On ne pourra pas vous le sortir comme ça maintenant, mais on pourra vous en mettre un effectivement dans les ressources de l'e-learning et de l'essence. On va vous faire ça pour l'année d'ailleurs. Et c'est bien que tu le dises. On peut rappeler que donc tous les slides, tous les liens, voilà ce genre d'exemple, cette liste de marronniers, vous allez le retrouver sur une plateforme e-learning qui sera à disposition prochainement. Oui. On peut peut-être préciser aussi qu'il y a déjà la page Digital Commerce sur Facebook. Et là, vous pouvez aussi prolonger avec des questions, etc. Et on vous répondra. Donc, il y aura du concret. Voilà. Et donc, ce calendrier, voilà, c'est un vrai calendrier qu'on pourra aussi mettre à votre disposition en plus d'une liste de marronniers plutôt concrètes. Après, les marronniers, c'est aussi quelque chose qui varie en fonction du secteur. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres pour certains d'entre vous. Forcément, on parlait de la fête des mers, on parle de la rentrée. Si vous travaillez plutôt, si vous êtes dans une librairie papeterie, la rentrée vous intéressera peut-être de façon différente que la fête des mers. Si vous êtes producteur de foie gras, évidemment, je ne suis pas persuadé que vous voyez l'été avec grand plaisir, peut-être que vous êtes plus heureux aux fêtes de fin d'année. Donc voilà, forcément, chacun doit trouver un peu son timing par rapport à l'année et donc voir un peu quand justement il faut aussi un peu parfois réserver du budget pour certains types de produits ou pour certaines opérations que vous pouvez mener. Parfait, parfait. Alors, la suite ? Alors, la suite, c'est Google My Business. Mais qu'est-ce que c'est ? Oui, parce que vous l'avez tous cité, Google, c'est normal, Google Maps, Google My Business. Là aussi, on a eu déjà en atelier des personnes qui disaient « Oui, tiens, finalement, je suis sur Google My Business. » Mais tiens, les horaires ne correspondent pas. Et pourtant, Google My Business, c'est quand même un noyau de données qui est important. Allez, mettez-vous à la place de votre client. Quand vous-même, vous faites une recherche, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur Internet ? Vous n'allez pas forcément directement sur Facebook. Sur Facebook, vous allez peut-être aller chez quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais si vous faites vraiment une recherche, vous allez d'abord aller sur Google My Business, sur Google en tout cas, comme 93% des gens qui font des recherches connectées. Et donc, il est vraiment très important de pouvoir encoder les bonnes informations qui vous concernent sur Google. Parce que non seulement, c'est ce qui va ressortir quand on fera une recherche qui vous concerne, mais aussi, on a parlé tout à l'heure de cartographie et d'événements. Si on peut montrer… On voit mon écran là ? Voilà. Non, on ne voit pas ton écran là, donc n'oublie pas de repartager. Là, on voit ton écran. Voilà. Donc, regardez ici, on est sur Google My Business, sur Google Maps pardon. Et donc, ils ont ajouté, depuis peu, les plats emportés. Si je clique dessus, vous voyez qu'on voit les gens qui ont encodé le fait qu'ils faisaient des plats à emporter. Donc, ça, c'est très important parce que ça veut dire que si vous ne l'avez pas encodé, vous n'apparaissez pas sur la carte. Or, on sait maintenant, avec les mobiles, avec les tablettes, il y a de plus en plus de recherches qui se font en ligne sur un mobile. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir mettre en place ce genre de données. On est dans Google Maps. Je vais vous montrer l'intérieur de Google My Business puisque, comme on l'a vu… Attention, attention, je te coupe de manière un peu abrupte, désolé. De nouveau, l'écran est figé. Donc, n'hésite pas à faire, à rafraîchir, à repartager peut-être. Parce que je vois le numéro 1 comme s'il n'était pas encore sélectionné. Voilà, là, on voit de nouveau. Parfait. Donc, vous connaissez bien Google My Business. On l'a vu. Vous avez réagi en tant que tel. Vous avez déjà vu cette cartouche qui apparaît à droite de votre écran. Et donc, si vous n'avez pas pris possession de cette fiche, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière et comment on la gère. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez Google qui réagit à l'actualité. La preuve, comment est-ce que ça se passe pendant l'épidémie de Covid ? Est-ce que justement, vous faites des livraisons, vous ne faites pas des livraisons, etc. Sachez que Google My Business va s'adapter en fonction du type d'activité que vous menez. Donc, par exemple ici, je n'ai que des produits parce que je suis un magasin de vêtements. Là, je suis dans la fiche d'un magasin de vêtements. Si vous êtes un restaurant, vous allez avoir le menu. Si vous êtes un cabinet dentaire, par exemple, vous allez avoir les produits et les services. Donc, c'est vraiment très important de compléter cette fiche. Parce que d'abord, vous allez avoir toutes les informations que vous allez pouvoir pousser dedans. Votre adresse, évidemment, on l'a vu, c'est très important par rapport à la géolocalisation. Les heures d'ouverture, méreux de téléphone, site internet. Vous pouvez aussi mettre les réseaux sociaux, les différents types de produits, l'accessibilité, les moyens de paiement, les services disponibles et le petit descriptif. Vous voyez, on est très proche de la trousse à outils qu'on évoquait tout à l'heure, la trousse de communication. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pousser ça dans les outils que vous avez évoqués, Google My Business, Google Maps et Google. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez en tirer des informations. Comment est-ce qu'on vous trouve ? Avec quelles recherches ? Des recherches directes, c'est-à-dire qu'on connaît un peu votre nom et on l'a tapé sur Google. On connaît votre nom, mais on ne sait pas exactement où vous êtes. Ou bien, justement, la découverte. Et là, ça veut dire que vous avez vraiment des prospects qui sont venus chez vous en vous découvrant parce qu'ils cherchaient, par exemple, un produit. Vous avez des statistiques assez intéressantes. Et comme on le voit, comme on le disait tout à l'heure, vous voyez, quand on vous trouve, c'est aussi beaucoup sur Google Maps. Et puis, vous avez, par exemple, les actions des clients. Ils ont demandé un itinéraire, ils vous ont appelé. Et quand ils demandent un itinéraire, eh bien, encore une fois, comme on va le voir, ça définit le travail sur votre zone de Chalandine. Vous voyez, tout ça correspond. Alors, tout à l'heure, on parlait de la trousse de communication. Cette trousse de communication, elle correspond plus ou moins à cette trousse Google My Business. Vous voyez, ici, on a une vue d'ensemble, mais on voit qu'on a les éléments de branding, votre logo qu'on a évoqué. On a des produits. On a les photos que vous allez déposer, mais aussi, et c'est important, les photos de votre client. Dans un webinaire qui va suivre, on verra notamment comment on peut transformer vos clients en ambassadeurs. Pour ceux que ça peut intéresser, il y a la possibilité de mettre une photo à 360 degrés, de déposer aussi des vidéos, de montrer des photos de l'intérieur et, comme on l'évoquait aussi, des photos de l'extérieur pour qu'on puisse vous localiser et, bien entendu, des photos de vos produits. Et ces produits, on les retrouve aussi ici où vous allez pouvoir à la fois entrer non seulement les visuels des produits, mais aussi les marques puisque les recherches se font aussi par marques. Clairement, dans Google My Business, vous pouvez aussi, ce n'est pas neutre, publier des informations sur votre activité, tout comme, par exemple, vous le feriez sur Facebook. Et donc là, vous avez effectivement la possibilité aussi de faire des posts, exactement comme sur les réseaux sociaux, qui montrent votre dernière activité. Vous voyez, encore une fois, InfoCovid, une offre, ajouter un produit, ajouter une nouveauté, et ajouter un événement puisque l'événement fait aussi partie de votre panel d'outils pour communiquer. Alors, on verra plus loin. Il y a encore d'autres webinaires, notamment pour ceux qui ont des eShop, qu'on peut lier des éléments de Google My Business avec la vente en ligne. Et donc, je vais juste, pour les gens qui sont peut-être dans l'horeca, essayer de passer en espérant que ça ne frise pas de nouveau. Je suis là, est-ce qu'on voit bien Pauline ? Oui, tout fonctionne. Voilà, vous voyez, j'ai un restaurant. Et bien du coup, on me propose un menu. Vous voyez ? Donc, la structure change en fonction de votre type d'activité. C'est très important. Et alors aussi, vous pouvez gérer les avis de vos clients. Voyez un peu ce qu'il en est. Voilà. Alors, je vous déconseille en règle générale d'activer les messages sur Google My Business. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà votre Facebook. Vous avez déjà des emails. En plus, vous devez jongler avec encore un autre canal de messagerie. Là, ça va être un peu comme les montreurs d'assiettes chinois. Voyez les trucs avec les baguettes et les assiettes. On ne sait pas tout faire en même temps. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Mais franchement, Google My Business, c'est très important de prendre la main dessus si vous ne l'avez pas et de bien compléter les informations. On a trop souvent l'idée que Google My Business, c'est un peu comme un numéro qu'on cloue à une porte et puis on n'y touche plus. Non, c'est quelque chose de vivant. Ça vaut la peine d'aller chercher les informations. Ça vaut la peine d'en pousser. C'est les premières qu'on verra sur vous, là, dans cette colonne de droite dans Google. Alors, il y a une question qui est assez intéressante. Tu parlais de la localisation, la géolocalisation et de se retrouver sur Google Maps. Mais qu'en est-il devant quand on a plusieurs magasins ? Est-ce qu'on sait dire à Google My Business qu'on a plusieurs magasins ? Oui, on peut dire effectivement qu'on a plusieurs sites de vente. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça répond déjà à une question de Audrey, d'ailleurs. Est-ce que Google My Business est adapté à ce genre de commerce ? Ou c'est plutôt uniquement pour des lieux physiques ? Alors, vous voyez, d'ailleurs, ici, on a établissement. Vous voyez, je le montre en même temps. Je ne vais peut-être plus dessus, mais on a notamment établissement ici quand on en a plusieurs. Oui, effectivement, on peut aussi être sur Google My Business. C'est au départ quand même, on l'a vu avec la configuration plutôt prévue pour des lieux physiques. Mais on peut notamment, par exemple, référencer une marque avec des points de dépôt ou des points de vente. Donc ça, c'est important. On peut aussi avoir des éléments éphémères. Il y a de temps en temps des marques qui font des pop-up stores pour montrer justement ce qu'ils vont vendre en ligne. Et puis, c'est une courte durée. On supprime la fiche tout simplement. On dit voilà, c'était quelque chose d'éphémère. Donc, c'est assez souple. Mais effectivement, c'est quand même plutôt prévu pour la vente physique. Alors, un petit point quand même important parce qu'on n'y pense pas toujours. La géolocalisation plus le produit, ça donne quoi ? Ça donne qu'aujourd'hui, ça sert aussi à répondre quand on interroge les assistants personnels. Vous savez, sur les smartphones et même dans les petits assistants personnels style Amazon et Google. Quand on dit tiens, cherche moi un magasin de vêtements. Eh bien, la recherche, elle se fait aussi sur une zone géolocalisée. On va la trouver dans un certain rayon autour de vous. Donc, c'est très important. En dehors de la carte, il y a aujourd'hui de plus en plus de recherches qui se font avec ce qu'on appelle Siri chez Apple. Google Assistant chez Google et chez Amazon, il y a aussi de l'assistant vocal. Et donc, la notion de géolocalisation est assez importante. Mais donc, qui dit géolocalisation dit plutôt présence physique du magasin. Pardon, tu parlais de géolocalisation. Je vois que, par exemple, certaines personnes n'arrivent pas, c'est une question de Michel, à signaler le fait que son établissement a changé d'adresse. Donc voilà, c'est toujours les anciennes coordonnées. Donc ça, normalement, dans la fiche, on peut rapidement y avoir accès. Donc, en tout cas, la fiche, il faut ce qu'on appelle prendre la main dessus. Je vous rassure, c'est un système qui est sécurisé. Vous allez recevoir soit un appel téléphonique de Google automatisé, soit même un courrier. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre la main sur votre fiche. Et quand l'information est incorrecte, vous pouvez, parce qu'il y a quand même quelqu'un derrière la machine, vous pouvez interpeller Google en précisant la situation. On a déjà, par exemple, connu le cas pour plusieurs magasins qui étaient dans le même bâtiment. Et donc là, ça posait problème. Mais donc, il y a quand même quelqu'un derrière Google, si tu me permets l'expression, Pauline. Voilà, donc on peut corriger. Donc, on peut corriger en prenant la main sur son Google My Business. En prenant la main. Et au pire, si ça ne marche pas en prenant la main, parce qu'il y a un problème de référencement, on peut interpeller Google et on peut avoir une réponse. Alors, dans cette réponse de question, tu as aussi répondu à Salvatore qui demandait « Tiens, comment peut-on faire valider son profil Google My Business ? » Donc, tu as répondu par voie postale ou alors par téléphone également. C'est ça. Exact. Donc voilà, ça c'est une question de répondu. Mais justement, il y a une question qui est apparue. Je pense que tu en as parlé, mais c'est bien de le rappeler. Comment on a accès à cet outil ? Est-ce qu'il est déjà gratuit ? Et comment on va sur Google My Business ? Comment on prend contrôle de sa fiche Google My Business concrètement ? Donc, pour pouvoir prendre sa fiche Google My Business, de deux choses l'une. Soit elle apparaît dans une recherche et vous pouvez prendre la main dessus. Dans la colonne, vous allez avoir un petit lien internet. Vous cliquez dessus qui va vous inviter à prendre la main. Soit alors, vous avez déjà un compte Google. Et alors, vous voyez ici à côté du profil, je vais peut-être agrandir un peu l'écran. Voilà, vous voyez ici à côté de mon profil. Il y a tous les services, toutes les applications Google. Et quand on clique dessus, il y a YouTube, etc. Et puis, quand on descend, voilà, il y a Google My Business. Donc, on repère le logo, le petit commerce, la petite échoppe. Soit vous allez pouvoir créer si vous n'avez pas créé. Si votre commerce est nouveau, par exemple, vous allez pouvoir donner vos informations qui seront vérifiées. Soit alors, vous allez ouvrir la fiche de votre commerce. Ou bien alors, si elle a déjà été répertoriée sur base d'un élément de données par Google. Et bien, vous prenez la main sur votre fiche, évidemment. Et vous dites, tiens, c'est chez moi. OK, monsieur, on va vérifier. On vous en aura un petit courrier. Quand vous avez le courrier, vous avez un code, une procédure. Et vous prenez la main sur votre fiche et vous pouvez modifier les informations. Je vais peut-être faire juste un instant, Pauline, sur ces informations, justement, pour signaler que les utilisateurs de Google peuvent parfois informer eux-mêmes de modifications. Si je reprends le restaurant que j'évoquais tout à l'heure, on va voir que les liens ici, voilà. Je ne sais pas si on les voit bien. Si on ne peut pas grandir en orange, les mots ici, comme celui-ci d'ailleurs. Pas trop sur place pour le moment, puisqu'évidemment, c'est Covid. Eh bien, ce sont des suggestions de modifications qui sont formulées par les utilisateurs. Et alors, si vous allez ici, ça veut dire que vous acceptez ces suggestions de modifications qui sont suggérées par les utilisateurs, qui peuvent eux aussi dire, voilà, finalement, là-bas, le commerce est fermé. Ou bien là-bas, Mister Cash ne le prenne finalement pas. Si vous ne vous mettez pas à jour, les utilisateurs peuvent quand même le signaler. On parle beaucoup de produits. Mais est-ce que Google My Business est aussi adapté pour proposer plutôt des services ? Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cabinet dentaire, je n'ai pas tout ouvert ici parce que sinon, ça allait peut-être perdre l'information. Dans le cabinet dentaire, par exemple, vous avez produits et services. Donc, ça veut dire que dans les services, vous auriez blanchiment des dents, si je prends ce cas-là. Donc, effectivement, oui, on peut aussi avoir les services. Et je reviens un peu parce que je vois que la question se répète. Donc, je pense que c'est intéressant de refaire le point là-dessus. Mais voilà, on est par exemple, c'est le cas par exemple de Ludo qui a plutôt un e-commerce. D'ailleurs, ce sont des formations en ligne qui finalement, on va dire que la zone de Chalandise, elle est mondiale. Déjà, comment résoudre le problème d'emplacement géographique sur Google My Business ? Et du référencement finalement local par rapport à Google My Business ? Pour ce genre de service qui est plutôt un service en ligne qui n'est pas directement lié à l'endroit où on travaille, comment est-ce qu'on fait avec Google My Business ? Alors, très clairement, vous allez remplir votre fiche, mais c'est par ça qu'il va être le plus judicieux à vendre. Et là, je redémarre un peu sur le départ. À partir du moment où votre cible est internationale, vous pouvez créer votre fiche Google My Business. C'est peut-être important, mais ce n'est pas l'essentiel du tout. On est quand même plutôt, comme je l'ai dit, dans Google My Business avec de la vente physique. Il y a d'autres outils quand vous vendez des services à l'international. Si j'ai compris, Pauline, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs situations. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Il y a le côté service autant à l'international. Et puis, il y a le côté... Attends, je reprends. Clairement, des services à l'international, si par exemple c'est du service B2B notamment, allez plutôt sur LinkedIn. Clairement. Donc, encore une fois, l'important, ce n'est pas... Vous avez chacun des configurations différentes. Déterminez bien votre message et votre cible. La cible est internationale. Elle ne dépend pas... Elle ne va pas avoir un contact physique avec vous. OK, complétez votre fiche Google My Business parce que vous existez quand même physiquement quelque part, mais n'y perdez pas de temps. Donc, encore une fois, la configuration est différente. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez devoir consacrer du temps. Si vous êtes fleuriste, allez sur Google My Business. Si vous vendez du local, allez sur Google My Business. Là, vous pouvez y consacrer du temps. Si vous commencez à vendre à l'international et notamment du service, allez plutôt sur LinkedIn. Donc, encore une fois, bien savoir ce qu'on vend, bien déterminer son outil par rapport à sa cible. Là, on a vraiment des systèmes qui sont quand même un peu à l'opposé. Je crois que ça répond pas mal à pas mal de questions. Voilà. Tu nommais notamment les services où finalement, qu'importe l'endroit où on exécute le service, si c'est des services en ligne, etc., etc. Et donc là, moins d'intérêt, en tout cas, à bien compléter la fiche Google My Business. Oui. Vous écoutez peut-être de la musique en ligne. Eh bien, voilà. Ce n'est pas du tout utile d'avoir une fiche Google My Business, Spotify, par exemple. Votre téléphone est en mode avion. Voilà. Je ne... Voilà. Donc, ça, c'est... Oui, comme quoi. Mais en mode avion, il me parle. Donc, voilà. C'est parce que tu as dit Google, certainement. Et du coup, il a réagi. Il écoute même quand il... Donc, c'est ce personnel assistant-là qui aime bien la géolocalisation. Je pense que ça répond à pas mal de questions. En sachant qu'on verra aussi les réseaux sociaux, pour rappel quand même. On verra les réseaux sociaux dans un webinaire spécifique à cet égard. Et on verra aussi tout ce qui est vente en ligne dans un webinaire spécifique, dans la série de nos webinaires. OK. Je vais aussi te poser une autre question parce que je trouve ça intéressant. On parle beaucoup de Google, mais tiens, on va changer sur Google My Business. Est-ce que ça va changer sur les autres moteurs de recherche ? Par exemple, Bing. Alors, peut-être un petit mot sur les autres moteurs de recherche. Effectivement, il y a d'autres moteurs de recherche sur lesquels vous pouvez travailler. Si vous faites de la vente en ligne, si vous avez un site, c'est intéressant d'être référencé sur plusieurs. Maintenant, comme je l'ai évoqué, Google fait 93% des recherches. Il reste très peu sur tous les autres parce qu'il n'y a pas que Bing. Donc, voilà, c'est quand même l'essentiel. Maintenant, les outils Google, c'est aussi YouTube, c'est aussi Google Maps, etc. Donc, la force de Google, c'est d'avoir en fait aggloméré quelque part toute une série d'outils. Et donc, quand ces données, quand vos données sont là, vous avez plus facile à les partager sur d'autres outils qui sont quand même des outils très populaires. Ouest, par exemple, Ouest a été racheté aussi par Google. Donc, quand vous vous déplacez avec un GPS Ouest, les données que vous allez avoir dans Google My Business sont évidemment partagées dans Google par Ouest. Et donc, c'est là que c'est intéressant. C'est parce qu'on a plusieurs produits qui se rapportent toujours vers ces données Google. Mais ça ne vous empêche pas évidemment, surtout si vous avez un site Internet, de bien faire votre référencement. On a d'ailleurs aussi un webinaire sur le référencement vers Bing, vers Google et vers d'autres sites évidemment. A rappeler aussi, parce que je vois que ça, c'est une question aussi qui revient. Donc, est-ce que Google Business est payant ? Non, il faut. Enfin, après, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Mais est-ce que c'est payant ? Non, mais il faut effectivement, comme tu l'expliquais, avoir un compte Google. C'est bien ça ? Oui, il faut avoir un compte Google pour pouvoir le gérer. Mais effectivement, vous pouvez aussi payer des annonces. Vous avez vu ici, si mon écran est toujours là, vous pouvez aussi créer une annonce. Donc, à travers Google My Business, on peut aller, comment dirais-je moi, pousser une annonce sur Google My Business et payer à travers Google My Business. Maintenant, voilà, votre fiche est créée, vous prenez la main, vous prenez la main, vous allez vous inscrire chez Google pour prendre la main. Même si vous n'avez pas créé un compte Google de toute pièce, vous prenez la main, vous allez quand même devoir donner votre adresse mail, donner votre adresse postale ou un numéro de téléphone pour notamment qu'on puisse valider que vous êtes bien propriétaire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est toujours dans les médias quelque part. C'est un média, c'est un vecteur comme un autre, sauf qu'ici, il est interactif. Et donc, quand vous avez un média, vous avez toujours un éditeur responsable. Donc, il y a toujours quelqu'un, on doit pouvoir toucher la personne qui est responsable de l'édition, donc de ce qu'on met comme information sur le contenu. Merci, merci Gérald. Je vois que ça a suscité pas mal de questions, en tout cas Google My Business. C'est intéressant. Donc, on va peut-être passer à la suite. D'ailleurs, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et il y a encore des choses à voir. Alors, avant de passer à la petite pause, on voulait voir un petit peu si vous, votre Google My Business était bien complété. Et donc, on vous pose la question sur WooClap. Voilà, évaluez votre Google My Business. Est-ce que les photos, finalement, correspondent à votre commerce ? Est-ce qu'elles mettent en valeur votre commerce ? Donc, vous pouvez évaluer les différents points de 1 à 5. C'est peut-être aussi le moment d'aller voir votre Google My Business. Est-ce qu'il y a bien les bons liens vers votre site Internet, vers vos réseaux sociaux ? Est-ce que les horaires sont à jour ? Est-ce que vous avez déjà ajouté des publications par rapport à vos événements ? Est-ce qu'il y a des avis ? Est-ce que vous avez répondu à ces avis ? Et est-ce que vous êtes correctement géolocalisé ? Alors, on voit que les publications, très peu. Très, très peu. Donc, 2,3 sur 5. Donc, je pense que peu de gens, finalement, font des publications sur Google My Business. Donc, intéressant à savoir. La géolocalisation, c'est plutôt correct. 4,2 sur 5. C'est vrai que j'ai vu passer dans les questions des personnes qui avaient des difficultés, du coup, à mentionner la bonne adresse à Google. Mais là, tu as également expliqué comment faire. Les horaires à jour. Donc, ça, c'est quand même assez important de mettre à jour vos horaires au fur et à mesure. Donc, pour rappel, Gérald l'expliquait très bien, que vous complétez une fois votre fiche. Mais après, effectivement, votre commerce va évoluer. Vos horaires vont évoluer. Peut-être, vous allez avoir un site Internet qui sera intéressant de rajouter, etc., etc. Donc, une fiche Google My Business s'entretient. Les photos 2.9. Donc, les photos, là aussi, peut-être que vous n'avez pas des photos qui sont éventuellement à jour. Donc, il y a deux manières, finalement, d'avoir des photos, Gérald. Oui, il y a d'abord le propriétaire qui peut mettre des photos. Et puis, on peut inciter aussi les clients à faire des photos. Imaginons, par exemple, que, je ne sais pas, vous avez dans votre établissement parce que, allez, vous êtes concessionnaire automobile. Vous avez une nouvelle voiture qui est arrivée. Vous mettez un petit fond derrière la nouvelle voiture avec des potelets, une corde et un tapis rouge. Et les gens peuvent se prendre en photo devant la nouvelle voiture. Et donc, ça se partage. Finalement, à ce moment-là, vous allez aussi gagner la visibilité que vont amener vos clients. Et ça va faire des photos qui vont être, parce qu'elles sont géolocalisées par le smartphone, qui vont être ajoutées à votre fiche Google My Business, comme on l'a vu tout à l'heure. Votre téléphone. Voilà. Dès que tu dis Google My Business, en fait. Oui. Comme quoi, on est vraiment pisté. Je vais vraiment l'éteindre. Donc, si on était où ? Voilà, n'hésitez pas à mettre des publications parce qu'elles vont apparaître quand même juste en dessous de cette cartouche d'informations. Donc, votre dernière promo, l'événement que vous allez faire. Ça peut être une vidéo d'ailleurs aussi. C'est pas forcément quelque chose de statique. Ça peut être une vidéo qui annonce quelque chose. On peut prendre une vidéo qu'on fait pour Instagram et la mettre aussi sur Google My Business. Donc, c'est quelque chose qui peut être très vivant. Et c'est la première accroche. On n'y pense pas toujours, mais la recherche sur Google, c'est souvent la première accroche. Ok, ok. Je vois qu'il y a aussi, par exemple, par rapport aux horaires, est-ce qu'on sait mettre que c'est sur rendez-vous ? Alors oui, on a pu modifier ça, mais récemment, quand vous encodez votre fiche, vous pouvez effectivement mettre que c'est sur rendez-vous. Et d'ailleurs, il y a la possibilité d'ailleurs d'avoir un lien vers un outil de rendez-vous si vous en utilisez. Tout comme on peut faire un lien vers une fiche produit qui serait d'ailleurs sur un site de vente en ligne. Donc, effectivement, on peut cliquer. Si j'ai encore la main sur mon écran, Pauline, comme ça, je peux vous le montrer ? Oui, vas-y, montre-nous. Voilà, je vais vous montrer ça. Mais en tant que gardienne du temps, ce sera la dernière chose que tu montreras sur Google My Business. Est-ce qu'on voit mon écran ? Oui, mais je pense qu'il sera figé parce qu'il y a toujours le numéro 1. Donc, n'oublie pas de valider le partage d'écran, je pense. C'est toujours figé ou pas ? Vas-y, va dans un onglet, un autre onglet. Si vous voulez. J'arrête, je recommence. Voilà, là, on est dans Madame. Voilà. Donc, vous voyez, on peut mettre des boutons. Il y a un bouton appel, par exemple, ici. Vous voyez, il y a des réductions. Donc, quand vous êtes ici au-dessus, vous pouvez ajouter une offre. Vous voyez, on met une photo, on met un titre de l'offre. On peut dire que l'offre, elle est temporaire. On peut mettre un code de coupon. Vous voyez ? Donc, on peut faire de la vente. On peut faire un lien vers un site de vente en ligne dans un produit pareil. On peut mettre une gamme de prix et on peut acheter un bouton pour acheter. Oui ? Je pense qu'on ne voit pas. Du coup, on voit le Google My Business Madame, mais on ne voit pas tous les clics que tu fais. Ok. D'accord. Mais on vous le mettra dans l'e-learning. Mais donc, oui, effectivement, on peut ajouter des photos avec des liens pour acheter en ligne. Donc, on peut faire le relais d'un e-shop. Génial, génial. Donc, on va clôturer ce volet Google My Business. On va faire une petite pause, un petit instant de quelques minutes. Ce sera le temps de se rafraîchir, de prendre de quoi s'hydrater et de revenir en force juste après. Alors, je vais arrêter ton partage afin qu'on nous voit tous les deux. On se retrouve dans quelques minutes après cette petite pause. un petit instant. Un petit instant de quelques minutes. C'est parti ! A moins de deux... Un petit instant... ... Le numérique a investi toutes les strates de la société, l'industrie, la santé, l'éducation, le commerce. Il est indispensable pour chaque entrepreneur de transformer sa manière de produire et de vendre en tirant le maximum des technologies disponibles. Christine, gérante de plusieurs boutiques de produits locaux, se demande comment exploiter ces technologies pour développer son affaire. Mais c'est bien compliqué. Par où commencer ? Le site web ? La logistique ? Former son personnel ? Faire le point tout d'abord. Digital Wallonia propose à tous les entrepreneurs de calculer en moins d'une heure le digiscore de leur entreprise et d'identifier les ressources à mobiliser pour progresser de façon assurée dans l'économie numérique. Christine se réjouit de voir que le niveau de maturité numérique de Wallodélis est globalement proche de la moyenne des entreprises wallonnes. L'analyse plus fine montre qu'elle est en effet dans la moyenne pour son équipement et pour la gestion de ses processus. Sa stratégie commerciale est un peu supérieure, mais elle doit surtout envisager d'améliorer la gestion de ses ressources humaines, probablement par des formations ou plus de collaborations numériques. Ses concurrents dans le commerce sont en moyenne plus faibles, sauf pour la gestion des ressources humaines. Vis-à-vis de l'horeca, Wallodélis est clairement plus avancé. Par contre, en comparant aux autres entreprises de la même classe de taille, Christine prend conscience des progrès que son entreprise pourrait encore réaliser. Comment y parvenir ? De nombreuses pistes sont proposées dans les ressources et cette liste est appelée à évoluer grâce aux partenaires du digiscore. Bien sûr les chèques entreprises, mais aussi la liste de prestataires référencés sur Digital Wallonia, des pistes de formation ou encore des vidéos sélectionnées pour mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique. Avec ce rapport, Christine peut à présent imaginer de nouvelles pistes pour poursuivre la transformation numérique de son commerce. Elle pourra aussi l'examiner avec ses partenaires de développement économique. Le digiscore, savoir où j'en suis aujourd'hui pour mieux exploiter le numérique dès demain. Aussi sur tablette et smartphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Le numérique a investi toutes les strates de la société. L'industrie, la santé, l'éducation, le commerce. Il est indispensable pour chaque entrepreneur de transformer sa manière de produire et de vendre en tirant le maximum des technologies disponibles. Christine, gérante de plusieurs boutiques de produits locaux, se demande comment exploiter ces technologies pour développer son affaire. Mais c'est bien compliqué. Par où commencer ? Le site web ? La logistique ? Former son personnel ? Faire le point tout d'abord. Digital Wallonia propose à tous les entrepreneurs de calculer en moins d'une heure le digiscore de leur entreprise et d'identifier les ressources à mobiliser pour progresser de façon assurée dans l'économie numérique. Christine se réjouit de voir que le niveau de maturité numérique de Wallodélis est globalement proche de la moyenne des entreprises Wallon. L'analyse plus fine montre qu'elle est en effet dans la moyenne pour son équipement et pour la gestion de ses processus. Sa stratégie commerciale est un peu supérieure, mais elle doit surtout envisager d'améliorer la gestion de ses ressources humaines, probablement par des formations ou plus de collaborations numériques. Ses concurrents dans le commerce sont en moyenne plus faibles, sauf pour la gestion des ressources humaines. Vis-à-vis de l'horeca, Wallodélis est clairement plus avancé. Par contre, en comparant aux autres entreprises de la même classe de taille, Christine prend conscience des progrès que son entreprise pourrait encore réaliser. Comment y parvenir ? De nombreuses pistes sont proposées dans les ressources et cette liste est appelée à évoluer grâce aux partenaires du digiscore. Bien sûr, les chèques entreprises, mais aussi la liste de prestataires référencés sur Digital Wallonia, des pistes de formation ou encore des vidéos sélectionnées pour mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique. Avec ce rapport, Christine peut à présent imaginer de nouvelles pistes pour poursuivre la transformation numérique de son commerce. Elle pourra aussi l'examiner avec ses partenaires de développement économique. Le digiscore, savoir où j'en suis aujourd'hui pour mieux exploiter le numérique dès demain. Aussi sur tablette et smartphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on est de retour pour cette deuxième partie. On va rester encore une petite heure ensemble. Et pour redémarrer, on voulait vous mettre une petite vidéo. Vous aurez une petite question après cette vidéo, donc soyez très attentifs à cette petite vidéo. Will it blend? That is the question. I love my new iPad. It does a ton of cool things. But will it blend? That is the question. Doesn't quite fit in the jar, but I can take care of that. No! I knew I could get the iPad in a Blendtec Total Blender. I think I'll press the iBlend button. Alors voilà, j'ai voulu arrêter le sacrifice rapidement. Mais sachez que cette vidéo a un sens. Et savez-vous, à votre avis, pourquoi on vous a montré cet extrait vidéo? C'est une question qu'on vous pose sur le Vuclap. Et après, vous aurez évidemment l'explication de Gérald. N'hésitez pas à répondre. Je vois que ça commence. Pourquoi on vous montre cet extrait? Je ne sais pas. Le côté accrocheur. Je pense qu'on a un début de réponse par rapport à ça. Pub pour qui? Nostalgie. Par nostalgie. Alors peut-être que c'est par nostalgie que tu voulais montrer aussi cette vidéo, Gérald. J'aime bien la réponse, mais je pense que j'ai vu quand même le mot passé. C'est le mot buzz. Buzz, oui. Oui, buzz. En fait, faire le buzz, c'est une expression maintenant consacrée. Mais effectivement, cette vidéo, elle est là pour faire le buzz. Il faut savoir que ce monsieur qui vend des bols mixeurs, des blenders, comme on dit en anglais, il a une chaîne YouTube où il ne fait que ça. Donc, il ne fait que massacrer des choses dans son bol mixeur. Alors, ça me permet justement d'arriver vers les objectifs de la communication. On a parlé de l'objectif qui devait être ciblé, etc. Mais il y a plusieurs types d'objectifs qu'on peut avoir, plusieurs grandes catégories. Le buzz, c'en est un. Le buzz, c'est gagner de la notoriété. C'est faire en sorte qu'on soit connu. Parce qu'on n'a pas encore bien précisé son offre. Il faut juste faire savoir, grosso modo, qu'on est ouvert. Donc, on doit d'abord se faire connaître de façon un peu massive et parfois un peu provoquante. C'est le cas ici. Ça fait un peu mal au trip de voir cet iPad aussi mal traité. Maintenant, dans son cas, le monsieur, il ne fait pas que le buzz. Il gagne aussi en crédibilité. Parce que son produit, on voit qu'il est poussé à l'extrême. En règle générale, à Blender, c'est peut-être plutôt pour faire tourner des légumes ou une soupe ou quelque chose comme ça. Mais pas forcément un iPad. Et donc, qui peut le plus, qui peut le moins. Donc, il y a différents objectifs. Et là, on va peut-être pouvoir voir ça avec les slides. Donc, l'idée, c'est effectivement qu'en règle générale, on a trois grandes catégories. On veut gagner en notoriété. Donc là, c'est se faire connaître. Gagner en crédibilité. Donc là, c'est de dire, voilà, moi, je connais mon métier. S'il faut aller chez quelqu'un, c'est plutôt chez lui parce qu'il est bon. Il a du crédit. Je lui prête vraiment beaucoup de qualité. Et puis, alors, il y a gagner des ventes. L'un, chaque fois, n'est pas incompatible avec l'autre. On peut un peu mélanger les deux. On vient de le voir avec une vidéo qui, certes, est un peu extrême. Et donc, on peut aussi, dans gagner des ventes, soit gagner des clients, élargir sa palette de clients, soit mieux travailler ce qu'on appelle le panier moyen avec les clients déjà existants. Alors, gagner de nouveaux clients, ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, étendre sa zone de chalandise ou bien, dans une même zone, en gagner d'autres. Donc, on peut, par exemple, dire, tiens, voilà, moi, pour le moment, mon service, mon produit touche une certaine catégorie de clients, par exemple, d'un âge à un autre. Eh bien, je vais, par exemple, avoir des produits pour des plus jeunes ou des plus âgés. Donc, on va élargir la palette de clients. Pauline, on a été déconnecté ? Oui, deux secondes, mais là, tu es revenu. Voilà. Donc, on a soit la même palette de clients, soit alors, on va essayer de mieux travailler ce qu'on appelle le panier moyen. Le panier moyen, c'est faire ce qu'on appelle de l'upselling. Vous allez à l'hôtel, vous réservez une chambre et puis on vous dit, mais tiens, finalement, pour un petit plus, vous allez avoir une pétille de champagne, une corbille de fruits, etc. Donc, vous voyez, là, on va vous proposer des petites options un peu payantes pour avoir un panier moyen plus important. Donc, l'objectif, encore une fois, trois grandes catégories et dans gagner des ventes, on peut soit élargir la palette de clients, soit travailler sur une palette de clients bien déterminée. Alors, justement, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui correspond à quoi dans les moyens de communication, dans les vecteurs. Gagner en notoriété, c'est ce qu'on vient de voir, c'est faire le buzz. Là, c'est tout le monde en parle. Gagner en crédibilité, là, on va plutôt aller, par exemple, vers un article de presse. Pourquoi un article de presse ? Eh bien, parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde peut dire, je suis le plus beau, je suis le meilleur. Par contre, quand la presse s'intéresse à vous, déjà, ça vous donne une certaine crédibilité et ça vous permet, justement, de dire, tiens, voyez, ce qu'on dit de moi, ce que d'autres disent de moi. Et vous pouvez, avec l'autorisation, évidemment, du journaliste, scanner l'article ou relayer l'article qui parle de vous. Donc, ça, ça va vous donner du crédit. Et puis, gagner des ventes, c'est souvent du marketing direct. Du marketing direct, vous avez identifié votre client et vous lui dites, tiens, je vous invite à découvrir en avant-première les collections ou en avant-première le nouveau véhicule qui vient de venir chez moi. Ou vous avez la possibilité de dire, tiens, c'est votre anniversaire, profitez de votre anniversaire pour obtenir un coupon, par exemple, qui va vous permettre de venir chez moi et de tester un nouveau produit, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, on a chaque fois, en fonction de ces grands groupes de vente, des possibilités de messages, d'adaptation à une cible qui sont différentes. Et ça, il faut bien en être conscient. Et comme on le voit aussi, on a toujours des vecteurs qui vont s'adapter à ces trois grandes catégories qu'on va pouvoir aller sélectionner en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message, en fonction de sa stratégie, donc des objectifs, et aussi en fonction de la cible interne. Alors, les vecteurs, justement, on en parlait. Alors, on parle souvent des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des médias. Et si je vous pose la question des médias, vous allez me dire, oui, mais les médias, ce n'est pas tous les mêmes. Par exemple, quand vous voulez avoir des informations sportives, vous n'allez pas forcément acheter le Trends Tendance. Si vous voulez avoir des informations financières, vous n'allez pas forcément acheter l'ADH. Donc, il y a des spécialités dans chaque média. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Twitter, par exemple, on trouve beaucoup de geeks dessus. On parlait de gens qui font de l'international, tout à l'heure. Mais aussi, par exemple, les maisons du tourisme. Il y a beaucoup d'opérateurs touristiques qui sont sur Twitter. Sur Pinterest, par exemple, savez-vous que c'est un des réseaux qui est le plus féminin. Non pas par son produit, par son contenu, mais par son audience. Facebook est un peu plus âgé qu'Instagram, qui est plus utilisé par les jeunes. Et je ne vous parle pas de TikTok et de Snapchat. YouTube, comme on l'a vu, on est avec des gens qui font beaucoup de création vidéo. Et puis, LinkedIn, il y avait un monsieur tout à l'heure, je pense, qui posait une question en termes de service. LinkedIn est un peu, allez, en caricaturant le Facebook des affaires. Là, vous allez plutôt vendre du service, etc. Mais là aussi, vous pouvez faire, comme sur les autres d'ailleurs, de la publicité. Donc, ça, c'est les réseaux sociaux. Et puis, vous avez la presse. Il ne faut pas avoir peur de la presse. On n'y pense pas. La presse ne va pas forcément venir chez vous pour un produit. La presse va venir chez vous plutôt quand vous faites une journée porte ouverte entreprise, une inauguration, l'anniversaire de votre entreprise ou de votre commerce. Là, la presse peut venir et peut effectivement donner un écho. Ou bien alors, si vous avez un produit nouveau, une innovation que vous voulez mettre en avant. Et puis, il y a aussi l'événement. On y reviendra tout à l'heure parce que l'événement est un peu particulier. C'est soit l'événement organisé par quelqu'un d'autre auquel vous allez participer. Ou bien alors, votre propre événement que vous organisez chez vous. Je vous rappelle quand même qu'au niveau des réseaux sociaux, on verra plus en avant leur typologie et comment ils fonctionnent dans le webinaire 5. Et je vous invite déjà à vous y inscrire. Alors, il y a aussi évidemment le matériel de promotion sur les lieux de vente. Vous mettez des beach flags pour accrocher leur gare sur le trottoir, sur la route en face de votre commerce. N'oubliez pas que dans certaines localités, il y a des démarches à faire pour que ça se fasse en toute légalité, pour qu'il n'y ait pas de problème d'amende ou de PV qui soit dressé. Et puis alors, il y a aussi la carte de fidélité, souvent connectée aujourd'hui, qui vous permet justement de voir un peu le panier moyen, de réagir par rapport à un anniversaire, d'envoyer un message si vous organisez un événement. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y en a encore d'autres, des vecteurs. On en parlait des bus. Votre vitrine aussi est évidemment très importante par rapport à l'image que vous véhiculez. Mais ça va jusqu'au ticket de caisse qui peut, comme c'est le cas ici dans l'exemple qui est donné, soit reprendre l'adresse de votre site Internet, soit une adresse mail, soit même aussi avoir un coupon de réduction pour la prochaine fois que le visiteur viendra dans votre magasin. Donc, il y a vraiment un beau volume, une belle palette de supports. Parfois même des supports auxquels on ne pense plus. Déjà, quand vous avez une facture par rapport à votre fournisseur, quand vous envoyez une facture, vous voyez peut-être ce qu'il vous propose. Vous, vous pouvez aussi, dans toute la papeterie de votre commerce, une enveloppe, un papier en tête, communiquer sur ce que vous faites, votre site Internet ou un changement d'horaire, par exemple. C'est aussi des outils qui peuvent être utilisés. Alors, l'événement. L'événement, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ce n'est pas, entre guillemets, un vecteur en tant que tel. C'est mieux que ça. Imaginez que vous organisez un événement chez vous. Ça peut être la dédicace d'une bande dessinée, un défilé de mode. Ça peut être la présentation d'un nouveau produit. L'événement, il communique trois fois. C'est très particulier. Parce que d'abord, vous allez communiquer en amont pour dire que l'événement va se dérouler. Et vous allez pouvoir déjà un peu dévoiler les choses, rappeler ce que vous faites, rappeler les marques peut-être que vous avez déjà dans votre commerce. Et puis, l'événement arrive. Alors, aujourd'hui, grâce aux outils connectés, on peut faire ce qu'on appelle un Facebook Live, voire même une vidéo YouTube en live. C'est possible aussi. Et donc, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir élargir et vous faire connaître avec cet événement. Quand vous communiquez avant, c'est souvent sur invitation, souvent personnalisé. Mais vous pouvez faire des événements grand public, évidemment. Mais vous pouvez aussi communiquer pendant l'événement. C'était moins facile avant l'arrivée des réseaux sociaux et de ces outils, des smartphones et autres que nous avons aujourd'hui plus ou moins tous en poche. Et puis, vous allez aussi pouvoir communiquer après, notamment par exemple, par une galerie de photos que vous partagerez sur votre réseau Facebook ou sur votre site Internet. Alors, petit détail quand même, avant d'aller plus loin, quand vous faites des photos et que vous les mettez sur Facebook ou sur votre site Internet, renommez-les. Quand on prend la carte, une carte photo et qu'on la met dans son ordinateur, eh bien, chaque photo, elle a un nom qui est juste imprononçable. C'est 224.jpeg ou 226.png, peu importe. Google ne les retrouve pas. Si vous renommez vos photos ne fût-ce qu'avec le nom de votre magasin ou bien mieux encore avec magasin Intel décoration florale ou magasin Intel jeans.jpeg, eh bien, ce nom, il va rester accroché à votre photo. Et quand il y aura une recherche qui se fera sur Google, eh bien, les images peuvent ressortir. On peut aller plus loin et peut-être vous retrouver aussi par ce biais-là. Alors, je sais que c'est un peu de travail. Il y a quelques petits outils qui permettent comme ça de renommer en paquet des images. Mais c'est un petit truc qui n'est pas neutre. On y reviendra dans deux webinaires, je pense, dans le webinaire contenu. Mais ça, c'est vraiment un petit truc que je vous donne déjà ce soir. Vos photos, donnez-leur un nom pour qu'on puisse les retrouver. Bref, voilà, ça, c'était pour l'événement. Je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à ça. Donc, aussi, le site Internet. Alors, aujourd'hui, il y a plein de commerçants qui disent, moi, j'ai une page Facebook, je n'ai pas besoin de site Internet. Pourquoi on a mis ce slide-ci dans la présentation de communication alors qu'on va avoir un webinaire sur le site Internet ? C'est parce qu'effectivement, vous avez tous déjà connu, à titre privé ou même en tant que commerçant, vous voyez quelque chose qui apparaît dans un fil Facebook chez quelqu'un que vous connaissez bien. Vous y allez le lendemain et vous ne voyez plus cette publication. Pourquoi vous ne voyez plus cette publication ? Parce qu'en fait, derrière, il y a ce qu'on appelle des algorithmes. Ce sont des petits programmes qui travaillent de façon invisible sans que vous le sachiez et qui vous montrent un contenu, qui ne vous montrent plus, etc. Pire encore, sur les pages Facebook, à un moment, vous allez publier, 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 et puis vous allez voir que votre audience va diminuer si vous ne payez pas. Ça, ce sont encore les algorithmes qui travaillent. Et donc, un site Internet, c'est important parce que votre contenu que vous allez pouvoir proposer, il va rester là tout le temps. Vous allez avoir la main dessus, vous allez avoir une visibilité permanente et vous allez avoir une liberté d'évolution. On peut très bien commencer avec un site en faisant un blog et puis partir jusqu'à l'e-commerce. On le verra dans d'autres webinaires. Mais c'est quand même important de revenir sur le fait qu'un site Internet peut très bien être un peu le tronc de l'arbre. Et les réseaux sociaux qui mènent vers ce site, ce sont les branches de l'arbre. Et donc, vous avez là votre galerie photo, vos produits, les informations clients, etc. Et vous avez quelque chose qui vous aide à structurer votre communication. On parle quand même de plans comme aujourd'hui. Donc, on ne pouvait pas passer sur le site Internet qui, malgré tout, a quand même vraiment son utilité dans votre visibilité. Alors, oui, on va aussi parler de la newsletter. Alors, la newsletter, tout à l'heure, on a vu, si vous vous souvenez, il y avait le buzz, il y avait gagner en crédibilité, et puis il y avait un peu travailler son client. Travailler donc son client, c'est souvent du marketing direct. Pour travailler le marketing direct, il y a un outil qui s'appelle la newsletter qui va vous permettre justement d'envoyer des informations ciblées sur base d'un fichier client. Donc là, clairement, le but du jeu, c'est qu'il faut avoir un fichier client. Si vous n'avez pas, pas de newsletter. Alors, le fichier client va nécessiter que vous produisiez du contenu, mais qu'il y ait aussi un peu d'écriture. La newsletter, ce n'est pas comme Instagram, comme son nom l'indique, il y a news, donc il y a de l'info. Son intérêt, c'est qu'elle va aussi vous proposer une belle interactivité, c'est-à-dire que dans une newsletter, vous allez pouvoir afficher plusieurs articles et voir qui clique sur quoi. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, que vous soyez banquier et que vous envoyez une newsletter avec un prêt pour les voitures, un service pour l'assurance et un service pour les pensions. Voilà, un produit de pension. Eh bien, vous allez voir qui clique sur quoi et voir qu'une telle personne a peut-être plus d'intérêt pour un produit que pour un autre. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je vous conseille, ce sont deux produits qui existent et qui sont en tout cas gratuits. Donc, en règle générale, dans les webinaires, on vous donne des informations sur des sites gratuits, au moins dans un premier temps. Donc, ça s'appelle une formule freemium. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à un certain volume d'envoi, vous ne payez rien. Vous allez payer quand vous allez avoir un échelon supérieur. Et ici, donc, je vais vous partager mon écran et vous montrer un outil qui s'appelle MailChimp. Donc, il y a deux outils. Il y a SendinLoo et il y a MailChimp. Alors, hop, je vous partage. Voilà. On voit bien ton écran. Voilà, on voit bien ton écran. Merci, Pauline. Donc, voilà. MailChimp, ça se présente comme ceci. C'est quelque chose d'assez facile. Malheureusement, MailChimp est en anglais. SendinLoo est en français, même si le nom est aussi anglophone. Donc, vous voyez, ici, on a, par exemple, le taux de clic. On a la possibilité de créer des campagnes d'email. De faire des études marketing, enfin, de faire des questionnaires et des sondages. De dessiner des templates d'images. Donc, il y a déjà toute une série de choses qui sont préformatées. C'est quelque chose d'assez simple. Donc, l'idée, c'est quoi ? D'abord, vous créez des audiences, donc des bases de données avec vos clients. Gérald, on a de nouveau le même souci de partage d'écran qui reste toujours sur le premier écran, sur All Campaign. Tu es à nouveau, là ? Non, là, tu n'as pas partagé. Je le remets. Je l'ai fait exprès. C'est bon ? Oui, là, c'est bon. Donc, la structure est toujours la même. On crée, vous voyez, une liste. On va ajouter des utilisateurs, des clients. On va apporter une liste à partir d'un Excel, par exemple, d'une carte de fidélité. Et on va pouvoir créer des campagnes. L'audience, ça, c'est le fichier client. Et on doit pouvoir créer des campagnes. Voilà. De façon assez simple et intuitive. Voilà. Si, par exemple, vous faites une campagne mailing, vous avez toute une série de... On peut faire ici une campagne test. Vous allez voir, c'est très simple. À qui est-ce que vous envoyez la campagne ? De qui est-ce qu'elle parle ? Donc, ça, c'est votre adresse mail, etc. Quel est son sujet ? Et vous allez voir qu'on peut très bien, très facilement, soit sélectionner des formulaires qui existent déjà. Et puis, alors, vous allez pouvoir, avec toute une série de blocs, les modifier. Vous voyez, on vous propose d'ajouter une photo, changer votre texte. Il y a des images avec des photos. On peut insérer les réseaux sociaux. On peut mettre des boutons d'achat. On peut insérer des vidéos. On peut choisir ses couleurs. Voilà. Hop, ici, je mets mon bordeaux en rouge. Voilà. Je peux choisir des contenus sur Pinterest et intégrer. Donc, on est vraiment dans un schéma assez facile à utiliser. Et on a toute une série de ce qu'on appelle des templates qui sont déjà prévalidés. Vous voyez, on a des boutiques. On a toute une série de choses qui sont… Là, ce que je vous montre, c'est une formule gratuite. Donc, vous pouvez changer, par exemple, les photos, les textes et envoyer. Donc, vous revenez quand vous avez choisi votre thématique. Eh bien, vous pouvez envoyer à l'ensemble de vos clients. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir… Vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui clique sur quoi. En règle générale, qu'est-ce qu'on fait avec les newsletters ? On relève ce qui est sur votre site. Parce que, justement, il faut un peu de contenu, etc. On met souvent le début d'un article qui est dans la partie blog ou dans la partie catalogue de votre site. Et on envoie de manière telle à aussi générer du passage sur votre site. Et les gens, justement, viennent chercher des informations sur votre site avec cet outil. C'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez aussi le lier vers les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi envoyer cette newsletter en lien vers vos réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est que vous faites une fois le contenu et vous le partagez un maximum. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui ont des sites Internet, que ce soit des sites de vente ou non, il y a des petits programmes qui permettent d'intégrer directement la newsletter dans votre site. Donc, non seulement dans ces webinaires, on essaye de vous donner des outils un peu, d'abord, gratuits, mais qui sont surtout faciles d'utilisation. Il faut savoir que quand vous avez créé votre campagne, vous pouvez, par exemple, avoir les statistiques et savoir comment elle évolue sur votre smartphone. Donc, ça vous évite de retourner à l'ordinateur pour travailler, etc. Donc, c'est vraiment un outil assez intéressant. Et je crois que ça vaut la peine, quand vous avez un bon fichier client, de l'intégrer dans votre campagne. Attention, cependant, on va avoir un webinaire avec Jean-Philippe sur le GDPR. Vous avez déjà entendu parler du GDPR, c'est-à-dire la protection des données. Vous pouvez utiliser cet outil quand vos clients vous autorisent à utiliser leurs données pour ça. Donc, si vous avez collecté toute une série d'adresses mail comme ça, un peu à la sauvage, ce n'est pas très GDPR et je ne vous le conseille quand même pas. Là, ce n'est pas fait pour. Et puis, parfois, ça peut être un peu trop intrusif, jugé trop intrusif par le client. Par contre, si ce sont des clients qui, effectivement, participent un peu à la vie de votre magasin, qui sont des habitués, ou ils ont aussi un peu un intérêt à recevoir votre newsletter parce que vous leur prodiguez des conseils, parce que vous leur donnez des conseils produits, etc. Alors là, franchement, ça vaut la peine de travailler cette base client et vous allez voir que vous allez pouvoir travailler votre relation avec le client et ça va vous permettre notamment d'augmenter ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas ni moins. Est-ce qu'il y a des questions sur MailChimp ? Oui, justement, il y a Marco qui se pose la question. Voilà, on est assis de newsletter. Est-ce que c'est encore un bon outil marketing ? Alors, ça, ça dépend vraiment de votre base de données client. Si vous avez des clients qui sont vraiment dans un schéma style un peu presque, je ne vais pas dire club, mais qui reviennent souvent, etc., oui, vous pouvez très bien utiliser votre base de données client. Par exemple, si vous avez un club de fitness, pour le moment, c'est fermé. Vous pouviez utiliser MailChimp pour quand même garder le fil, clairement. Donc, ce n'est pas neutre. Si vous avez une librairie, vous pouvez très bien donner quelques abstracts des nouveaux livres qui viennent de sortir. Donc, c'est évidemment chacun qui doit voir un peu en fonction et de son produit, encore une fois, et du message et de sa clientèle. Je ne dis pas que la newsletter est valable pour tout le monde. Les newsletters qui usent les gens, ce sont les newsletters qui sont purement commerciales. Je crois qu'une newsletter, son contenu doit être un temps soit peu avec de l'information et du conseil. Sinon, effectivement, il y a un risque, quand on ne voit que de la pub, de switcher. La bonne stratégie, c'est de donner un contenu et de lier un produit en dessous. Donc, de donner un conseil et de lier un produit en dessous. Un exemple, vous allez dire, tiens, vous allez ressortir votre vélo. Moi, je vends des vélos. Je vais faire une newsletter avec, tiens, vous sortez votre vélo parce que maintenant, il va faire un peu plus beau. Et vous allez peut-être un peu plus souvent le prendre et l'enfourcher pour partir rouler. Eh bien, voici quelques bons conseils que je vous donne pour entretenir votre vélo. Et quand vous avez terminé votre article, eh bien là, alors, on voit, par exemple, qu'on peut commander un peu d'huile pour mettre dans les rouages, etc. Donc, voilà, chacun est différent. Je ne peux pas dire que tout le monde doit utiliser des newsletters. Ce n'est pas mon propos, mais il faut pouvoir un peu doser en fonction du type de produit qu'on vend et du type de clientèle qu'on a. Alors, dans le même style de question, une question d'Olivier, quelle est la fréquence de newsletters que vous recommandez ? Là encore, ça dépend un peu de… Je vais dire que je fais des réponses de Normand, mais ça dépend un peu. Moi, je pense que si vous envoyez avec… Parce que c'est quand même un travail aussi d'écrire. Il faut aussi penser à ça. Si vous envoyez déjà tous les trois mois une newsletter, c'est déjà pas mal. C'est bien, vous pouvez augmenter la fréquence. D'autant que vous pouvez envoyer des newsletters régulières plus des newsletters à partir d'un événement. On revient sur le marronnier. Imaginons, par exemple, que vous envoyez des newsletters tous les trois mois et vous êtes garagiste. Et puis, vous allez envoyer une newsletter spéciale, salon de l'auto. Imaginons, par exemple, que vous travaillez, vous êtes un corps de métier, vous travaillez dans ce qui est construction, rénovation. Vous pouvez envoyer une newsletter tous les trois mois. Vous vous rappelez à votre clientèle et puis, vous envoyez quelque chose quand c'est, par exemple, le salon Batibou. Donc, voilà. On peut avoir des fréquences. L'idéal, c'est d'être régulier. La fréquence, encore une fois, se jauge un peu en fonction de la sensibilité de la clientèle et de votre produit. Il y a des produits qui ont des rotations évidemment plus importantes que d'autres. Il y a des collections, il y a des métiers où il y a beaucoup plus de saisonnalité que d'autres. Mais il faut essayer d'avoir une fréquence régulière, un peu comme si les gens recevaient un magazine dès lors que c'est du contenu, que c'est du conseil. Et puis, quand il y a un événement auquel vous participez, vous vous servez de l'outil pour dire, tiens, je fais une opération spéciale. Venez me voir parce que je suis au salon ou bien j'ai une opération spécifique dans mon magasin parce que c'est le salon de l'auto, par exemple. Alors, on vous pose une question sur Wooklap et voilà, en lien avec la newsletter. Est-ce que vous, vous avez un fichier client qui vous permet donc d'avoir une liste pour renvoyer, par exemple, des newsletters ? Donc oui, vous en avez et c'est lié justement à la newsletter, à votre outil d'emailing. Oui, et en fait, vous récoltez ces adresses clients via les cartes de fidélité, via les anniversaires de vos clients. Est-ce que c'est lié possiblement à un CRM ou alors d'autres choses qu'on a laissé à un oui autre ou alors pas du tout ? Alors, on a eu aussi pas mal de questions, Gérald, sur le GDPR et comme tu l'as notifié, ce sera une question qu'on abordera dans un webinaire prochain. Effectivement, on ne s'est pas tout abordé en une fois. Et pour répondre aussi à une autre question, petit rappel des outils. Donc, il y avait MailChimp, ça c'est celui que tu nous as montré. Et l'autre, c'est Sendinblue. Voilà, celui-là est en français, il me semble, parce que c'était aussi une question. Oui, c'est ça, lui est en français et il fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une partie freemium. Et puis, quand vous dépassez un certain seuil de volume d'envoi, et bien là, effectivement, on vous demande une participation financière. Donc, gratuit jusqu'à un certain moment, et puis pour les deux, pour MailChimp et Sendinblue. Alors, peut-être un petit commentaire sur le résultat du sondage, Gérald ? Je vois quand même qu'il y a encore des envois de newsletters, parce qu'on posait la question tout à l'heure. Et donc, voilà, l'important, je pense, c'est vraiment, maintenant, ça prend un peu du temps parce qu'il faut faire du contenu, etc. Je vois qu'il y a aussi, et c'est bien normal, des envois liés aux cartes de fidélité. Les cartes de fidélité qui peuvent aussi alimenter la newsletter et inversement, d'ailleurs. Et puis, je vois aussi qu'il y a l'anniversaire des clients. C'est toujours une bonne occasion un peu de faire de la relance client. Et puis alors, je vois aussi lié à un CRM. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, d'avoir aussi une gestion client qui vous donne comme ça une vision un peu de votre clientèle, voir un peu comment elle évolue et comment elle participe, justement, quel est son panier moyen, quelle est sa fréquence d'achat et sa rotation dans votre magasin. Donc, vous êtes très dynamique sur ce segment-là. Et je pense que ce que c'est important, la… Donc, CRM, c'est la relation client. C'est un outil de relation client. Client Relationship Management. C'est encore un acronyme à l'anglaise, parce que je vois la question passer. Donc, c'est bien de pouvoir gérer ça. Et ça vous donne aussi un feedback de votre client. Parce que vous, vous poussez de l'information. On va le voir. Les réseaux sociaux vous en rendent. Mais votre client, il a un feeling. Et plus vous avez de contacts avec lui, plus vous avez d'échanges avec lui, et plus vous pouvez justement jauger ce qu'il en est. Voilà ce qui conclut, en fait, la partie, en tout cas, sur la newsletter. Je repasse peut-être au slide. Et là, on va parler publicité. Oui, alors, peut-être un petit commentaire sur cette illustration un peu coquine ou un peu cocasse, en tout cas. Il faut savoir qu'il y a des études scientifiques là-dessus, sur la durée d'attention sur une publicité qui est aux urinoires. Voilà, puisqu'il y en a qui s'en sont fait la spécialité. Donc, il y a 40 secondes qui sont dédiées à regarder les publicités qui sont en face d'un urinoir. Et donc, voilà, c'est une publicité qui est forcément ciblée. Mais la publicité, comme on le sait, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans un des premiers Wouclap, c'est la presse, l'affichage. Alors, il y a la publicité en ligne, la radio, la télévision. On va revoir un peu ça ensemble, ces différentes notions-là et ces différents vecteurs. Mais on peut grosso modo faire de la publicité dans tous les médias. Sinon, ils ne vivraient pas. La plupart d'entre eux vivent de la publicité. Alors, la presse, encore une fois, ce n'est pas neutre de définir sa zone de chalandise parce que quand on vous propose de la presse papier, que ce soit un tout de boîte ou autre chose, vous avez toujours une zone de diffusion. Ça s'appelle souvent l'édition. Une région peut être subdivisée en différentes éditions. Et donc, il faut que l'édition colle à la cible que vous voulez atteindre. Donc, vous voulez choisir l'édition. Et alors, il faut aussi savoir quelle est sa couverture en volume d'exemplaires. Il n'y a pas que les touts de boîte. Il y a aussi parfois des dépôts. Vous avez sûrement déjà vu ces magazines spécialisés, par exemple, dans l'immobilier, dans des boîtes et dans des distributeurs à certains endroits. Donc, c'est important de voir à la fois quelle est la zone qui va être couverte, mais aussi le nombre d'exemplaires dans lesquels votre publicité va se retrouver. Alors, la difficulté avec la presse, qui est un support offline, en tout cas la presse papier, elle est hors ligne, c'est que vous n'allez pas voir, tiens, qui voit ma pub ? C'est un peu quelque chose à l'aveugle. Si vous voulez faire une liaison physique avec votre commerce, vous avez intérêt, par exemple, à faire une pub avec un coupon. Tiens, voilà, je découpe la publicité, je vais dans le magasin et comme ça, vous allez voir un peu quel va être le retour de votre publicité sur votre magasin. Si vous avez fait de la publicité papier, mais que vous avez un site, vous pouvez très bien référencer une adresse spécifique. Parfois, certains mettent un code QR qui va arriver sur une page et vous allez voir, tiens, sur cette page-là, vont arriver essentiellement les gens qui ont vu ma publicité. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la presse, elle se déplace pour un événement. C'est aussi souvent le bon moment d'y apparaître. Par exemple, quand on a des journées découvertes d'entreprise, eh bien, souvent, vous avez un listing qui apparaît dans une certaine presse. Puis, vous pouvez, évidemment, puisque vous êtes dans le listing, ajouter une publicité payante pour gagner encore en visibilité et pour préciser un peu l'ensemble de votre palette de services ou de produits. Alors, l'affichage, évidemment, c'est encore un affichage physique dans ce cas-ci. Ça peut être sur le site de votre commerce, par exemple, avant qu'il n'ouvre, ou bien pour dire, par exemple, que vous faites des rénovations et que vous allez réouvrir, ou que vous allez peut-être annoncer un nouveau produit ou un nouveau véhicule qui va venir dans votre showroom. Mais ça peut être aussi sur le site d'un événement proche. Je pense, par exemple, à des luxembourgeois qui seraient, par exemple, à proximité de la foire agricole de Libramont. Et puis, vous avez aussi des affichages qui sont dédiés dans des réseaux spécifiques. Vous avez déjà vu les abribus, par exemple, les affichages qui sont sur des pignons de maison et qui sont, par exemple, proches de votre magasin, voire encore, parfois, certains au bord des routes et qui vous permettent de dire, tiens, à 300 m, vous avez mon magasin qui est là et nous vous attendons. Nous avons un parking et c'est facile d'accès. Et puis, alors, il y a aussi, encore une fois, dans le périmètre de votre zone de chalandise. C'est pour ça que c'est important de définir cette zone de chalandise. C'est pour savoir, effectivement, si, par exemple, vous faites de l'affichage publicitaire, où le faire pour que ce soit utile et que le rentement de cet affichage soit suffisant. Alors, la publicité en ligne, évidemment, avec Instagram, Facebook, Google et LinkedIn, qu'on verra un peu plus dans les séminaires 8, 9 et 11, ainsi que dans le séminaire sur les réseaux sociaux. Là aussi, vous pouvez faire de la publicité. Et donc, ce qui est important, encore une fois, c'est de bien cibler cette publicité. Et souvent, on a cette sensation, on l'a évoqué tout à l'heure avec l'algorithme, d'avoir un plafond de verre. Eh bien, on peut faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et je pense que par rapport à ça, pour autant que vous ayez bien défini votre cible, on a des outils très efficaces sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des questions, avant que je ne puisse éventuellement prendre la main et montrer deux, trois éléments sur les réseaux sociaux, sans pour autant vider le webinaire qui va suivre, Prouline ? Non, pas par rapport à ça. Et je pense que d'ailleurs, vu le timing, montre rapidement. Il y a des questions, notamment par rapport au budget à consacrer pour la publicité. Mais ça, c'est encore une question qu'on pourra certainement aborder dans les prochains webinaires. OK. Donc, je vais vous partager rapidement cet écran-ci. Encore une fois, quand tu… Ah, voilà. Voilà. C'est bon, on voit. Donc, ici, c'est très important de pouvoir voir ici. Donc, quand vous avez la publicité, donc on est ici sur une page Facebook, clairement. Et donc, pour rappel, dans les publicités que vous avez ici, on a toujours la possibilité de définir, et ça, c'est très important par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de définir les audiences. Alors, les audiences, ici, on a… Je vais vous montrer un peu ça. On a une audience qui, encore une fois, est déterminée en fonction d'une zone géographique. Donc, ça, c'est très important, encore une fois. C'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs avec la zone de chalandise. N'oubliez pas que quand vous voulez faire une publicité ciblée… Bon, ici, j'ai repris l'exemple du magasin pour être accord avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un magasin pour femmes. On a défini un âge. On parlait tout à l'heure de critères démographiques. On a défini, donc, que c'était des femmes, et on a défini aussi qu'on allait travailler sur la zone de chalandise précise. Alors, à ce moment-là, on peut effectivement pousser… Donc, par-delà l'algorithme que j'évoquais tout à l'heure, on peut pousser la publicité vers des personnes qui correspondent à des données démographiques. On peut évidemment mettre des détails spécifiques. Donc, quand vous poussez de la publicité sur les réseaux sociaux, pour que votre dépense soit vraiment efficiente, il faut impérativement que vous définissiez clairement, encore une fois, où vous voulez cibler, qui vous voulez cibler et avec quel type de message. Donc, ça, c'est vraiment très important de pouvoir dire, attention, là, vous envoyez un message, mais de façon ciblée. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas non plus quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Ne vous contentez pas de payer une publication, cibler votre publication. Ça, c'est très important. Voilà, c'est ce que, comme on dit, à peu près par le temps, je ne vais pas aller plus loin avec ça. Parfait, parfait. Et n'oublions pas qu'il y aura des webinaires beaucoup plus consacrés à la publicité, à Facebook, aux réseaux sociaux. Donc, passons également à la suite de ta présentation. Donc, à la suite des réseaux sociaux, il y a encore un vecteur dont on n'a pas parlé, la radio et la télévision. Oui, alors là aussi, la radio, on parle d'émetteur. Donc, ça veut dire que, encore une fois, même sur ce qu'on appelle des radios de réseau, comme Radio Contact, par exemple, vous pouvez choisir un émetteur qui va couvrir votre région. Et la radio, c'est quelque chose qu'on écoute quand même de façon encore régulière, même s'il y a beaucoup d'écoutes numériques. Pensez, par exemple, au créneau auquel votre clientèle écoute la radio. Est-ce que c'est plutôt, par exemple, encore une fois, des gens qui sont souvent en voiture, qui vont écouter la radio en voiture parce qu'ils sont dans une tranche d'âge qu'ils écoutent encore ? Ou bien, par contre, est-ce que ce sont des gens qui sont festifs, et qui sont un peu jeunes et qui écoutent plutôt les plateformes numériques ? À ce moment-là, ça ne vaut peut-être pas la peine d'aller hors radio, ou bien alors des radios très ciblées, plutôt vers les jeunes. Pareil pour la télévision. On a l'impression que la télévision est intouchable. Sachez que vos télévisions locales, en règle générale, ont souvent des produits d'appel assez ciblés, souvent autour d'événements. Ce n'est pas un hasard si j'ai pris le doudou à Mons, qui manque pas seulement au Antoine d'ailleurs, mais aussi au Wallon. Et donc, là, il y a toujours des petits produits d'appel qui permettent justement de vous accrocher à des produits télé, pour autant que votre produit et votre clientèle soient ciblés et correspondent à ce vecteur qui, OK, est parfois considéré un peu plus cher, mais qui a encore une belle force de frappe. Et bien voilà, je pense qu'on est arrivé un peu à la fin de cette présentation. Je sais que tu voulais dire un mot aussi sur le retour de la voix, mais on pourra en parler aussi dans d'autres webinaires. Et maintenant, la question qui se pose, c'est finalement, que retenir de ce webinaire ? S'il y a trois infos clés à retenir, quelles seraient-elles, Gérald ? Alors, trois choses, donc. Bien définir votre message, vérifier les informations qui sont déjà publiées sur les réseaux sociaux, sur les répertoires, etc., à votre sujet. Et faites en sorte qu'elles soient bien homologènes dans cette petite trousse de communication qu'on a évoquée. Définissez bien vos vecteurs par rapport à votre clientèle, de manière telle à bien atteindre votre cure de cible. Ça ne sert à rien de faire quelque chose de trop large parce que ça coûte toujours soit des sous, soit du temps, et vous n'en avez pas à perdre. Donc, ça, c'est quand même bien important, le vecteur. Et bien définir alors votre clientèle, votre cible, à la fois les personnages, donc quels sont leurs profils, mais aussi où se situe-t-il et quelle est leur démarche soit qu'ils viennent vers moi ? Mettez-vous à la place de votre client et vous allez voir quels sont les vecteurs qui seront vraiment les plus judicieux à utiliser et les messages les plus pertinents. Alors, on vous pose aussi la question sur WooClep. Vous, quelles infos retenez-vous de ce webinaire ? Voilà, en plus de, finalement, des trois infos-clés que Gérald vient dénoncer. On va regarder ensemble ce que vous nous dites sur le WooClep. Donc, réseau, zone de chalandise, site. L'info, Google My Business, évidemment, où on a passé pas mal de temps parce que, voilà, Google My Business est un outil très utile, très, très, très utile. Alors, on n'oubliera pas qu'on ira plus en profondeur sur certains sujets dans la suite des webinaires. Je sais qu'il y a eu pas mal, pas mal de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que, parfois, on allait plus en profondeur sur un sujet dont on va aborder par la suite avec d'autres webinaires. Donc, on est parti pour une suite de webinaires digital commerce. Alors, qu'est-ce qui accroche ton regard, Gérald, dans cette liste de mots ? Alors, je suis content que… Je vois ciblé géographiquement, donc c'est bien. Je suis content de voir la trousse de communication qui apparaît quand même pas mal, donc c'est sympa. Merci. Et puis, je vois aussi qu'il y a un fameux travail à faire. Écoutez, je suis sûr qu'avec l'ensemble des webinaires, on va pouvoir vous aider, vous communiquer depuis longtemps. Vous connaissez votre produit, vous connaissez votre magasin, votre commerce. On est là pour vous aider. Et je vous invite vraiment à suivre les autres webinaires parce qu'ici, on a abordé… Imaginez, aborder le plan de communication avec l'ensemble de ces éléments en deux heures. Heureusement, il y a des webinaires après avec les réseaux sociaux détaillés, comment faire une vidéo sur YouTube, même avec un smartphone. On va pousser certains détails sur Facebook, sur le ciblage, etc. Donc, voilà, on est là pour vous aider. Vous avez posé des questions. On n'a pas pu répondre à toutes, comme l'a dit Pauline, mais on est vraiment là pour vous aider sur l'ensemble de ces webinaires. Et voilà, testez déjà un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Revenez avec des questions. Travaillez bien votre zone de chalandise puisque là, vous avez un outil en main. Google My Business aussi. Et puis, je pense qu'on va pouvoir faire encore du bon travail dans les prochains webinaires. Et je suis très content d'avoir pu partager ces informations-là ce soir avec vous. Alors justement, partagez-nous également aussi votre sentiment à l'issue de ce webinard. Voilà, Gérald est content. Moi aussi, je pense que ça s'est bien passé malgré deux, trois petits soucis de partage d'écran. J'espère que vous êtes satisfait. N'hésitez pas aussi à nous notifier, pourquoi pas dans le chat, quelles sont les notes d'amélioration qu'on pourrait faire pour les prochains webinaires parce qu'on va se retrouver encore pour une bonne dizaine de webinaires. Et on espère qu'ils vous apporteront plein de choses. Je vois aussi dans les questions comment se trouver en tête de Google dans la recherche. On pourra développer ça aussi dans d'autres webinaires. Alors, je vois aussi pas mal de merci dans la discussion. Donc, merci à vous aussi de rester jusqu'à la fin de ce webinaire et de répondre à cette petite enquête de satisfaction finalement de ce webinaire. Et voilà, ça nous permet aussi de recadrer, recalibrer après chaque webinaire. Donc, est-ce que vous trouvez que cette séance a été adaptée aux besoins des commerçants indépendants ? Vous pouvez nous répondre dans le WooClap, mais également nous notifier pourquoi celle-ci n'était peut-être pas adaptée. Et encore une fois, on va essayer de s'améliorer de webinaire en webinaire pour toujours plus d'interactions, toujours plus de conseils pour vos commerces. Alors, je vais peut-être passer aussi à la question suivante, qui est finalement, avez-vous aussi acquis de nouvelles compétences grâce à cet atelier ? Alors, principalement, oui. Je vois que Jean-Pierre nous remercie pour toutes les astuces que Charlène nous dit. Langage adapté, c'était étape par étape. Alors, à part le petit problème de partage, il n'y a rien à redire. C'était vraiment pour trouver un petit truc à dire. Belle qualité de formation de la part de Florence. Thomas qui nous dit, très intéressant. Donc voilà, c'est plutôt positif. Les résultats aussi sont positifs. On va passer à l'autre question à l'issue de cet atelier. Avez-vous, allez-vous utiliser les outils digitaux présentés ? Alors, c'est le moment aussi de rappeler. On a vu Google My Business, évidemment, en grande partie. On a vu aussi des outils comme Wally pour établir sa zone de chalandise. On a vu des outils également d'emailing comme Mailchimp et Sendinblow. Je vous rappelle également qu'on vous l'est dit oralement, mais vous recevrez un email demain avec le replay, mais aussi les PDF. Et par la suite, vous aurez accès également à une plateforme d'e-learning avec encore plus de contenu adapté. Alors, pour la plus barre, vous allez utiliser certains des outils. et d'autres utilisez déjà les outils. Donc, ça, c'est aussi pas mal positif. Et l'atelier vous a permis finalement de vous perfectionner, de développer vos compétences. Donc, c'est assez positif. Alors, l'échec entreprise, qu'est-ce que c'est l'échec entreprise, Gérald ? Alors, l'échec entreprise, c'est un service de la région Wallonne qui vous permet d'avoir des aides de façon assez simple quelque part. C'est un portail où vous avez des prestataires de services qui sont agréés par la région Wallonne et leurs prestations peuvent être prises en charge à hauteur de 50, 70 % par la région, par ce truchement. Donc, vous avez des conseils, par exemple, sur la digitalisation de votre entreprise, sur le fait justement de mieux utiliser les outils numériques et digitaux. Donc, voilà, c'est un service qui est mis en place par la région Wallonne et je pense qu'on a un slide là-dessus et en tout cas, vous trouverez des informations à la fois dans les supports de cette campagne digital commerce mais aussi sur le site de la région. Voilà, et on rappelle le site qui est affiché à l'écran, donc, wewewe.checentreprise.be. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour pour découvrir les cheques entreprise, comment les activer, qui contacter. Voilà, voilà. Et vous allez certainement, c'est diffus comme réponse, voilà, on a un équilibre entre oui, vous allez les activer, non, ou alors vous ne connaissez pas et j'espère que vous irez voir davantage sur le site. Alors, on vous demande aussi d'attribuer finalement une note finale sur les aspects du webinaire, les exemples, le rythme, l'expertise du formateur, la qualité technique et aussi les interactions, le dynamisme du webinaire. J'en profite aussi parce qu'on arrive, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire et j'en profite aussi pour, je vais inviter un des prochains orateurs, vous avez eu beaucoup de questions sur les sites internet, etc. je vais voir s'il est parmi nous, je vais le mettre parmi les intervenants, on réserve une dernière question si vous restez jusqu'à la fin, une question qui va finalement aider Jean-Philippe, un des formateurs, à contextualiser, à donner des exemples bien concrets dans son webinaire. Donc, je vois que les chiffres sont assez positifs, est-ce que vous allez suivre d'autres webinaires ? On espère que oui. Je regarde si Jean-Philippe est arrivé bientôt sur scène. Alors, je ne le vois pas parmi nous. En tout cas, vous allez vous inscrire à la suite des webinaires. Je regarde si je le trouve bien. Ah, voilà, Jean-Philippe est arrivé sur scène. Oui, je le dis. Non, pas de souci, pas de souci. Alors, justement, la dernière question qu'on voulait poser au public sera en rapport avec plusieurs webinaires qu'on aura l'occasion de suivre avec toi d'ici juin, si je ne me trompe. C'est bien ça. On voulait vous demander le lien de votre e-commerce si vous voulez, évidemment, qu'il soit partagé lors d'un prochain webinaire. Donc, voilà, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous voulez bien qu'on aille jeter un oeil, que Jean-Philippe aille jeter un oeil sur votre e-commerce et puisse puiser des captures d'écran pour un peu présenter et mettre en évidence certains points. C'est ça. En fait, on va essayer de prendre les grandes stratégies de grosses sociétés, on va les appliquer, on va les repiquer et les appliquer à nos sites à nous de commerçants en région Wallonne. Et pour ça, on s'est dit pourquoi pas regarder vos sites et peut-être faire des commentaires, voir tout ce qui est bien, vos pistes d'amélioration. Comme ça, vous aurez déjà des points d'action sur vos sites et on sera ultra efficace parce qu'on sera au cœur du métier, on sera avec vous. Et donc, voilà, partagez les différents sites, on va vite regarder, on en prendra plusieurs pour faire l'ensemble des cinq webinaires qui vont être consacrés au e-commerce. E-commerce, c'est les sites web, mais ça va être aussi est-ce qu'il faut être sur une marketplace, etc., où est-ce qu'il faut se situer pour vendre vos produits. Tout ça, on va l'aborder pendant ces cinq séminaires. mettez votre site web, on y regarde et vous serez sans doute sélectionnés et on parlera de vous dans un de ces webinaires. Un grand merci, Jean-Philippe, pour ces explications. Donc, voilà, effectivement, il y aura cinq webinaires et ce sera d'ici juin et ça permet à Jean-Philippe aussi de se préparer et de donner des exemples bien, bien concrets. Alors, je vois que vous continuez à compléter le Wouclap avec le lien de votre e-commerce. Je vais peut-être l'afficher aussi, ça vous fait vous connaître entre vous, entre les différents. C'est aussi un moyen de communication, c'est un des médias. Donc, voilà, pas mal de sites, je pense, qu'il y aura de quoi faire, Jean-Philippe. Et c'est l'occasion aussi de remercier Jean-Philippe pour sa présence et aussi Gérald pour ce premier webinaire au final, donc ce premier webinaire en tout cas de la deuxième saison de Digital Commerce. On se retrouve du coup la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Déjà lundi prochain, j'espère que vous serez au rendez-vous. Jean-Philippe, tu seras aussi parmi nous dans le public également. Je serai là à chacun parce que je m'instruis aussi, je regarde et on va essayer de garder un fil conducteur et de répondre peut-être à des questions sur lesquelles on n'a pas su répondre. J'essaie aussi de prendre les questions et s'il y a des points spéciaux e-commerce, ne vous inquiétez pas, on y répondra pendant nos cinq webinaires. Gérald, de quoi on va parler la semaine prochaine en deux mots, très rapide, vraiment pour conclure ? Là, on va notamment parler d'irréputation, entre autres, mais c'est un des points quand même importants qui revient souvent. qu'est-ce qu'on dit de nous, qu'est-ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux ? Donc, ça, c'est assez important. Je profite, il me reste encore un peu de temps pour parler de celui de la semaine encore après et là, on parlera de la création de contenu. On vous donnera toute une série de trucs et ficelles sur la création de contenu puisqu'on a déjà abordé un peu Google My Business, le contenu, la trousse de contenu, la trousse de communication. Eh bien là, on vous parlera concrètement de la création de contenu. Donc, inscrivez-vous déjà au prochain webinaire. Franchement, on va pouvoir vous aider. C'est vrai qu'en deux ans, on ne sait pas tout voir, mais voilà, pièce par pièce, on va avoir une boîte à outils et vous allez pouvoir faire du do-it-yourself chez vous pour votre communication. Voilà, génial. Merci Gérald. Merci à vous tous et je vous souhaite une belle soirée et j'espère vous retrouver la semaine prochaine en forme pour un webinaire de Digital Commerce. À la prochaine. Merci à vous. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada